J'ai un très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue au nom de Jean-Charles Fromand, le directeur de Sciences Po Grenoble, ici pour les journées internationales sur l'Iran, un sujet qui est extrêmement important en ce moment, extrêmement important pour l'actualité, bien évidemment, mais également extrêmement important pour Sciences Po Grenoble, qui a, comme vous le savez, un programme de master sur différentes aires régionales, passant de l'Amérique latine par l'Europe et qui se concentre également pour le master MMO au monde méditerranéen et au Proche-Orient. Et donc, pour l'IEP de Grenoble, c'est un moment très important et je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux ici aujourd'hui. Avant de l'ouvrir, ce colloque qui est très ambitieux par rapport à son programme, qui discute des questions sociétales à travers la famille, le rôle et la place des femmes dans la société, que je trouve personnellement extrêmement important comme sujet abordé, a également un deuxième domaine qui est tout aussi important, qui porte sur les politiques publiques, un des grands points forts de l'IEP de Grenoble, sur lequel nous menons des recherches et sur lequel nous avons différents pôles d'enseignement. Et ce que je trouvais particulièrement intéressant dans ce programme, c'est de voir les politiques publiques qu'on attend d'une certaine manière lorsqu'on aborde un sujet comme l'Iran, c'est-à-dire les politiques économiques, les politiques énergétiques bien évidemment, mais aussi troisièmement les politiques écologiques. Et je trouve ça dans un contexte international de COP21 et de ré-négociation des accords de la COP21 vraiment central et très important. Donc je vous félicite. Et cette troisième grande partie que vous allez aborder demain sur la politique ou la géopolitique de l'Iran, dans un contexte de voisinage, mais également les relations entre l'Iran et la Russie, me semble extrêmement bien et très bien choisie. Je suppose qu'en filigrane, mais je ne suis pas sûre, on va voir le sujet abordé des dernières élections américaines et l'influence ou la non-influence de ces élections sur le rôle et la place de l'Iran. Moi, personnellement, je suis particulièrement intéressée par cette question après la fin de l'embargo des États-Unis et de l'Union européenne vis-à-vis de l'Iran. Donc comment est-ce que l'Iran va se positionner, comment les États-Unis vont se positionner par rapport à cette région. Donc vous avez un programme ambitieux, vous avez un programme extrêmement intéressant et pertinent, aussi bien d'un point de vue actualité et que d'un point de vue recherche et recherche appliquée. Et donc, je vous félicite au nom de Jean-Charles-François. Il me faut également, et c'est important, remercier toute une série de partenaires qui ont participé au montage du programme en commençant tout d'abord par l'association du monde arabe de Sciences Po Grenoble, en enchaînant par le CERDAP2, donc le nouveau laboratoire créé et associé à Sciences Po Grenoble. J'aime, bien évidemment, la revue Moyen-Orient qui nous a fourni une série d'exemplaires de son dernier numéro sur l'Iran, et je le remercie très chaleureusement. RFI, qui est de nouveau, comme la dernière fois, partenaire de ces journées internationales, mais aussi le Centre de documentation de Sciences Po Grenoble, qui, à l'occasion de ces journées internationales, a organisé une exposition sur les livres et la documentation sur l'Iran au premier étage. Pour terminer cette liste de remerciements, il faut mentionner le service de relations internationales qui a œuvré et travaillé pour que ces journées internationales s'organisent, donc particulièrement Sandrine Vernet et Nicole van der Lowe, tout comme la DSI, qui a mis en place ce système de micro, qui enregistre, qui fait tout comme il faut dans ce contexte. Pour terminer, pour ne pas vous garder plus longtemps avec une liste très longue de remerciements et mes réflexions ultra personnelles sur les journées internationales, je termine ici. Je laisse la parole à votre premier intervenant, Bernard Ourcade, qui va me rejoindre ici. Et je vous souhaite, au nom de Jean-Charles Fromand et de moi-même, des débats extrêmement animés, un succès de ces journées internationales. Et je félicite encore une fois Jean Marcoux pour l'organisation de ces deux journées, une idée qui est extraordinaire, très importante. Merci beaucoup. Avant de commencer ce colloque, je crois nécessaire d'avouer qu'on est loin, et que je suis loin de bien connaître l'Iran actuel dans ses profondeurs et ses dynamiques. Et par prudence et par honnêteté, je dirais donc que je ne connais pas l'Iran actuel. Je vais cependant essayer de poser quelques questions, que j'espère pertinentes, pour essayer de sortir de cette ignorance. Et on se rend compte qu'on ne connaît pas l'Iran, mais on ne connaît pas non plus les États-Unis, ou la France, ou d'autres pays. Donc l'Iran n'est pas pire ni meilleur que notre pays occidentaux dans ce domaine. Après avoir passé bien des années à donner une vision aussi rationnelle de l'Iran que possible, je pense pouvoir dire aujourd'hui que l'obstacle le plus difficile à franchir pour que l'Iran redevienne sur la sienne internationale un acteur important se trouve dans la stabilité intérieure et dans le problème que représente Cyrus le Grand, le fondateur de l'Empire achaménide, le fondateur de l'Empire achaménide au Vème siècle avant Jésus-Christ. Non pas que le grand roi mérite pas son titre, ni que sa contribution à l'histoire iranienne et mondiale soit usurpée, mais parce que le mythe de l'Iran, pays de grandes civilisations, centre d'un immense empire antique, occulte les dynamiques actuelles, les obstacles nouveaux, et donne surtout aux voisins de l'Iran et la communauté internationale une image stéréotypée qui ne correspond pas totalement à l'Iran actuel, qui est bien plus complexe. Aujourd'hui, quand un homme politique commence son discours en parlant de l'Iran, grande civilisation, pays de grandes nations, c'est pour mieux démontrer en général ensuite que la réalité actuelle est extrêmement médiocre et fort éloignée des mythes passés. Premier point, donc, cette antiquité de l'Iran. Deuxième point, il faut aussi prendre l'Iran tel qu'il est et comparer l'Iran par exemple avec la Belgique. L'Iran a un PNB de 425 milliards de dollars, 78 millions d'habitants. La Belgique, 11 millions d'habitants, a 530 milliards de dollars de PNB. Autrement dit, plus ou moins la même importance. Mais la France exporte pour 31 milliards de dollars par an avec la Belgique est 0,5 milliards actuellement vers l'Iran. Et la plus grande gloire de la France a été d'atteindre une fois 6 milliards de dollars d'exportation. C'est quand même 5 fois moins que vers la Belgique. Donc nous sommes ici pour discuter d'Iran. C'est très bien. L'Iran est un pays important avec un grand roi, Darius, qui a fait des choses magnifiques au 5e siècle. Mais l'Iran aujourd'hui, il faut le voir tel qu'il est, ni plus ni moins, ne pas l'abaisser, ne pas le surévaluer. Ce serait pour lui un très mauvais cadeau. Essayons de voir d'abord comment sont les rapports de force aujourd'hui et quel est le nouveau logiciel iranien contemporain. Il faut se rendre à l'évidence. Mohamed Reza Palavi, le dernier chat d'Iran, est mort le 16 janvier 2016, il y a quelques mois. Et la République islamique d'Iran, qui a été conçue en 1979, est née pour de bon le 14 juillet 2015. En effet, pendant ces 35 dernières années, le chat, qui avait son âme, est mort depuis longtemps, mais son fantôme était toujours là. Et le retour de l'Iran, c'était le retour du chat. On disait, tiens, l'Iran revient. Oui, je me souviens, il y a 45 ans, c'était comme cela. Et ce n'est pas forcément comme cela. Et deuxièmement, la République islamique d'Iran, créée juridiquement en 1979, n'a jamais été reconnue véritablement comme un partenaire sérieux, comme un partenaire crédit, comme un partenaire de fiabilité. C'était un « rock state », un État voyou. Il a fallu attendre le 14 juillet pour qu'elle soit vraiment reconnue internationalement. On est donc aujourd'hui entré dans une nouvelle phase historique de l'histoire de l'Iran, mais aussi de relations internationales, avec le retrait des États-Unis de la région, la fausse présence européenne et des Russes, et l'arrivée des Chinois en embuscade. Et l'Iran est au centre de ces enjeux. Il était le premier pays victime ou témoin ou acteur de ces changements internationaux au Moyen-Orient. Un accord a été signé le 14 juillet 2015, mais tout reste à faire. Il ne sera pas facile en quelques années de changer quatre décennies de ruptures, de crises, et surtout d'étalement d'idées fausses et de mythes, de discours peu en rapport avec la réalité. Et c'est là le premier défi iranien de constater qu'il faut en être en face d'une situation radicalement nouvelle par rapport au passé. L'accord du 14 juillet de JCPOA, le Common Plan of Action, ou le Barjam, comme on dit en Iran, le plan de concertation pour contrôler l'arrêt du programme nucléaire iranien et lever les sanctions en parallèle, a été une rupture pour la politique intérieure de l'Iran. Très importante. C'est une date également. En effet, le guide Ali Rahmenei, opposé à toute discussion avec les États-Unis pendant des décennies, a été contraint de discuter avec les États-Unis, ou plutôt s'est senti assez fort peut-être pour discuter avec les Américains et changer une politique pour discuter enfin de façon rationnelle avec les grandes puissances. C'est là le vrai changement politique. Le Shah d'Iran n'a pas réussi à laisser un peu de démocratie qui aurait permis l'élection de 20 députés communistes sur 300 au Parlement iranien. Il aurait peut-être sauvé sa couronne. Rahmenei a été plus rusé, plus intelligent ou plus contraint peut-être. Il a été contraint de négocier avec les Américains et à obtenir l'accord du 14 juillet. Il y a donc une garantie de durabilité de la République islamique qui montre que dans ses mille contradictions, elle a finalement réussi au moins pour jusqu'à maintenant à sauver sa tête. On sort peu à peu de quatre décennies de repli sur soi imposé. Mais le challenge qu'il y a aujourd'hui, le défi pour l'Iran, c'est justement de sortir de la tranchée, de prendre le risque d'avancer à découvert. L'Iran prend 35 ans à résister, à bien résister. Mais aujourd'hui, il ne suffit pas de résister, de survivre. Il faut vivre, il faut avancer. Et là, c'est une autre dynamique, une autre psychologie. Et c'est un défi important pour l'Iran qui a toujours considéré qu'il était encerclé de peuples hostiles et qu'il fallait résister à des événements extérieurs. D'autant plus qu'il faut résister, c'est bien, mais il y a à l'intérieur des forces dynamiques nouvelles, on en parlera tout aujourd'hui. Il y a les femmes iraniennes, qui sont un acteur nouveau qui n'existait pas il y a 40 ans comme elles sont aujourd'hui. Une nouvelle bourgeoisie islamique, issue de la République islamique. Et à l'extérieur, un autre acteur majeur, les monarchies pétrolières, qui n'existaient pas il y a 40 ans et qui sont là aujourd'hui. Autrement dit, le paysage est nouveau. La question, ce n'est pas tellement tous les éléments intérieurs, on en discutera tout à l'heure, que le fait qu'il y ait un nouveau logiciel. Comment fonctionne tout cela ? Nul ne connaît le fonctionnement de ce nouveau logiciel iranien, ni les Iraniens, ni les étrangers. On connaît les éléments qui constituent l'Iran d'aujourd'hui, mais comment tout cela s'articule dans une nouvelle logique, après la mort définitive du Shah d'Iran et après l'émergence d'une république islamique nouvelle. Et en confirmant cela, la situation très intéressante et passionnante de l'Iran comme laboratoire du Moyen-Orient. L'Iran, en effet, a été le premier pays à faire une révolution constitutionnelle en 1908. C'est le premier pays à avoir du coût de pétrole et à avoir nationalisé ce pétrole, à avoir bénéficié, entre guillemets, du premier coût d'État de la CIA, d'avoir fait des réformes exceptionnelles en 1960. La révolution blanche du Shah a révolutionné l'Iran, créé une nouvelle bourgeoisie moyenne. Et c'est cela d'ailleurs qui a posé sa chute 20 ans plus tard. Et la république islamique a été également une première événement politique en ayant là, pour la première fois, dans un grand pays important et une grande nation, comme on dirait, une expérience d'islam politique qui n'a jamais été faite, même pas au Pakistan, aux Mauritani, qui sont, vous le savez aussi, officiellement des républiques islamiques. Autrement dit, aujourd'hui avec l'Iran, une expérience politique, sociale, culturelle, exceptionnelle, c'est un laboratoire que l'on aurait intérêt à regarder. Il n'est donc pas question, et là je critique amicalement le titre de cette réunion d'aujourd'hui, il ne s'agit pas du retour de l'Iran. L'Iran d'aujourd'hui n'est pas un retour, l'Iran n'existe pas. L'Iran d'aujourd'hui n'existait pas avant, il ne revient pas. Donc c'est un Iran nouveau, c'est une renaissance d'un pays qui avait un héritage important, qui a une dynamique importante, des faits importants. Ce pays renaît, comme il est renaît, il a réussi à renaître à plusieurs reprises. La question, le grand challenge est celui-là. Est-ce que l'Iran va réussir cette renaissance ? Est-ce qu'il est capable de faire fonctionner à nouveau ce nouveau logiciel ? Alors, ce ne sera pas facile parce que l'Iran a une identité complexe. L'identité iranienne, je le disais au début, ne se limite pas à l'héritage national ou ethnique. Les Iraniens ne sont pas des Arabes, ils ne sont pas des Turcs, ils sont quelque part entre les mondes arabes, turcs et indiens depuis toujours. Ils parlent une langue qui n'est pas la langue des voisins, ils ont une ethnicité, une culture qui n'est pas celle des voisins. Mais, il faut bien dire que l'Iran, c'est aussi un pays musulman. Et l'identité de l'Iran moderne au XVIe siècle, c'est faite par des princes turcs qui ont fait de l'islam chiite le cœur de la nation iranienne. Le nationalisme iranien est intimement lié au chiisme s'opposant au sunnisme des pays voisins. Autrement dit, l'islam ne peut pas se dissocier du nationalisme iranien. Enfin, dans ce pays nationaliste et musulman, l'international est important, l'Iran étant, avec le pétrole, le pays du Moyen-Orient le premier à avoir une expérience du capitalisme international et les conséquences que ça peut avoir, et avec un pays qui a toujours été tourné vers l'extérieur, et notamment depuis une cinquantaine d'années, une bourgeoisie moyenne ouverte. Et donc, on a aujourd'hui une identité iranienne qui est pas simplement celle de la société mais celle des gouvernements de tout iranien à titre personnel et le résultat de ces rapports complexes, plus complémentaires qu'antagonismes entre ce que j'appelle les trois I. Le I de Iran, le I de Islam, le I de international. Ces trois composantes, il y en a en fait des milliers de composantes dans une identité d'une nation. Mais prenons au moins ces trois. Pour ne pas dire les Iraniens sont tous modernes, tous contre la République islamique. C'est faux. Ou les Iraniens sont tous islamiques et leur seul problème c'est la libération de Jérusalem. Ou bien de dire les Iraniens sont fondamentalement Iraniens et n'adorent que Cyrus. La question c'est de savoir comment ces trois I de Islam, Iran et international s'articulent de façon correcte. Certains ont essayé d'avancer un critère plutôt qu'à l'autre. Ce qui est original avec Ratami, le président élu en 1997, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre l'identité islamique, l'indépendance nationale de l'Iran et l'ouverture internationale. Il n'a pas réussi. Ahmadinejad est venu ensuite. Aujourd'hui, Rouhani tente à nouveau avec la modération qui est la sienne officiellement, de pouvoir mettre tout le monde d'accord et de trouver une nouvelle identité en Iran, de faire fonctionner le logiciel iranien, de trouver la clé dans ce software nouveau. On verra bien. Donc, il ne s'agit pas de réduire le nationalisme iranien à un retour à l'Iran pré-islamique. Ceux qui vantent le zoroastrisme, Cyrus, qui a récemment eu des manifestations à Passargad sur le tombeau de Cyrus, reviennent Cyrus, revenir au 5e siècle avant Jésus-Christ. Je ne sais pas si c'est vraiment l'objectif de la majorité des Iraniens. On oublie en particulier le fait que la guerre Irak-Iran a été un événement majeur de l'histoire contemporaine de l'Iran. La plus longue guerre du 20e siècle, pas tellement beaucoup de morts, 250 000, 300 000 morts, ce n'est pas beaucoup entre guillemets pour 8 ans. Mais cette guerre a fait beaucoup d'anciens combattants. Parce qu'en effet, non seulement l'armée, mais les gardiens de la révolution, mais surtout des millions de basidjis, de miliciens sont allés 3 mois, 6 mois au front et sont revenus comme anciens combattants. Et ces gens-là, militants islamiques convaincus, ont défendu la patrie pendant 8 ans avec tout ce qu'il y a de bémol et de guillemets à mettre cela. Mais fondamentalement, ils ont été, ils ont marié, nationalisme iranien, défendre le territoire national, l'armée de Reza Shah a défendu la patrie et eux ont contribué à cela. Et ça crée aujourd'hui des générations d'anciens combattants qui avaient 20 ans à l'époque, ils ont 55 ans aujourd'hui, 60 ans. Et ces gens-là qui ont participé à la naissance de l'Iran moderne, contemporain, ne sont pas uniquement des islamiques, ils sont aussi des nationalistes et c'est un élément extrêmement important parce que pour eux, ce nouveau nationalisme ne se limite pas et ne réduit pas à l'islam pré-islamique, il est aussi tout à fait contemporain. L'islam iranien, l'islam iranien a connu évidemment une évolution, une histoire très mouvementée. Mais en prenant le pouvoir en 79, le clergé chiite, je dirais plus le clergé chiite que l'islam, a pris le pouvoir grâce à son réseau qui a réussi à contrôler finalement le territoire iranien très rapidement. En quelques semaines, le réseau des mosquées, le réseau des mollas a pu contrôler le territoire iranien, deux fois et demi la France, 50 millions d'habitants, 55 à l'époque, et a évité la guerre civile. L'Iran, ça n'a pas été la Syrie, ça n'a pas été la Libye. Pourquoi ? Parce que le clergé iranien, bien hiérarchisé, a contrôlé le territoire en exécutant les opposants, en forçant les opposants à l'exil, en imposant sa façon de faire et il avait les moyens de le faire parce qu'il disposait d'un réseau. Mais ils ont évité la guerre civile, il n'y a pas eu 300 000 morts de guerre civile en Iran. Et de ce point de vue-là, c'est quelque chose d'intéressant, c'est plus le clergé iranien qui dirige l'Iran que l'islam chiite peut-être. On y reviendra. Et donc, on le sait bien, pour trouver sa place dans le monde musulman, qui est un facteur nouveau de l'identité iranienne, les religieux iraniens ont donné à Israël une place surévaluée en disant quand vous êtes minoritaire chiite dans le monde musulman, 90% de sunnites, qu'est-ce que vous faites si vous voulez être reconnu ? Le meilleur passeport c'est un passeport israélien, de dire je vais libérer Jérusalem. Que j'y crois, que je n'y crois pas, peu importe. C'est un excellent argument politique et médiatique et populaire pour se reconnaître dans le monde musulman. Et donc, désormais, les iraniens disaient au monde musulman je suis iranien, je suis chiite, etc. Mais reconnaissez que grâce à moi les palestiniens auront un état rapidement alors que vous sunnites, arabes, n'avez pas réussi à le faire pendant 50 ans. Et donc, Israël a été surmédiatisé dans le système iranien. C'est une place importante mais il faut bien voir que seule la création du Hezbollah et c'est très important est un élément essentiel de cette politique islamique de l'Iran. Mais le Hezbollah c'est le seul exemple de succès de l'Iran international. Un vrai succès mais qui est un succès dans le cadre du Liban peut-être plus que dans le cadre islamique. Enfin, la religion stricto sensu a eu une place essentielle dans les médias, dans la culture, dans le contrôle de l'espace public, le contrôle des femmes mais beaucoup moins finalement dans la gestion politique de l'économie iranienne ou de la politique internationale. Est-ce que vraiment c'est l'islam qui a géré, qui a été la ligne de conduite du gouvernement iranien depuis 37 ans ? Est-ce qu'au contraire la politique banale n'aurait pas fait échouer les idées islamiques ? Israël que je sache est toujours là et les palestiniens n'ont pas de territoire indépendant, donc il faut prendre qu'un exemple. De fait, le clergé iranien est au monde le clergé, le groupe social, le groupe religieux qui a la meilleure expérience politique qui soit. Jamais les cardinaux du Vatican n'ont une telle expérience. les mollahs iraniens ont réussi avec toutes les qualités qu'on leur connaît à gérer pas si mal que ça la résistance iranienne pendant 37 ans et faire que ce pays était capable à tout 37 ans de signer un accord exceptionnel avec les grandes puissances du monde. Autrement dit, ils ont réussi quelque part. Et ceci, on ne peut pas en faire le rien de plus. Mais ce qui est important, c'est qu'ils ont réussi à garder le pouvoir et à relever le défi de l'islam politique. On va voir ce que ça signifie ensuite. Autrement dit, dernier élément de l'identité iranienne, la composante internationale. C'est celle qui a été le plus malmenée. La révolution de 79 a été une alliance des nationalistes, des intellectuels de gauche anti-impérialistes schématiquement et des religieux opposés à la présence américaine un peu trop lourde dans le pays et à une ouverture, une dépendance iranienne. Cette composante a été malmenée. Cependant, il faut bien dire que les Iraniens et le gouvernement iranien a, pendant ces dernières années, vraiment malmené cette dimension internationale. En effet, aujourd'hui, Téhéran est un village de 13 millions d'habitants, mais c'est un village. Et la capitale de l'Iran, c'est Dubaï, une petite porte ex-iranienne à quelques encablures au sud de l'Iran. Dubaï, qui n'existait pas en 72, qui est devenue la capitale de l'Iran d'aujourd'hui. Et je ne parle pas des monarchies pétrolières. Autrement dit, en voulant s'opposer aux États-Unis de façon idéologique, en se bloquant du reste du monde et en ne trouvant pas vraiment les moyens de son indépendance, la République islamique a mis de côté son propre développement et a raté le coche. L'Iran a raté le coche de la mondialisation. Et c'est extrêmement grave pour le pays, qui a donné au contraire l'occasion aux monarchies pétrolières qui n'existaient pas de vivre leur 30 glorieuses avec le succès que l'on connaît. Et donc, à côté, la société iranienne, et c'est ça qui est intéressant, les Iraniens, c'est très divers. C'est une population aussi, une bourgeoisie moyenne qui a fait la révolution de 1979 et qui se trouve malmenée, surtout les femmes en particulier. Mais ils ont continué à se citadiniser, d'aller à l'université, d'aller en ville, de s'ouvrir autant qu'ils le pouvaient, malgré la répression, etc. Et donc, il y a en Iran, finalement, malgré les obligations de quitter le pays, il y a en Iran le maintien d'une, pas simplement d'une petite braise internationale, mais d'un feu actif, y compris dans les élites de la République islamique, pour dire, il faut normaliser les relations avec l'extérieur. Et c'est ainsi que les choses sont passées plus ou moins et que les Iraniens sont excellents en mathématiques, mais hélas, 75% des meilleurs étudiants iraniens en mathématiques et en physique sortent de l'Iran. Le meilleur exemple dramatique est le prix Nobel, la médaille Fils de mathématiques donnée à Miriam Zahani, qui a fait son master en Iran, son doctorat à Harvard et son prix Nobel à Stanford. C'est une catastrophe pour l'Iran que les trois quarts de ses scientifiques doivent quitter le pays. Mais malgré tout, l'économie iranienne a bien résisté. Mais cela dit, que pèse l'Iran au niveau international ? Donc on a ici, pour l'instant, un Iran qui a été affaibli, qui a transformé son nationalisme, d'où l'islam a trouvé une nouvelle façon de faire et l'Iran a réussi, finalement, malgré tout, à maintenir son statut de puissance importante. À cause du gouvernement, peut-être, il a réussi, les islamiques et les mollahs ont réussi à maintenir la barque malgré la répression, etc. Et sa société qui a réussi à imposer aux mollahs de ne pas faire n'importe quoi. Je me souviens d'un ami iranien préproche de la République islamique à qui quelqu'un disait « Je déteste Téhéran, j'ai horreur de Téhéran, c'est une ville épouvantable, etc. » L'autre dit « Non, 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 détrompe-toi. S'il n'y avait pas eu Téhéran, il y avait la bourgeoisie les religieux qui prennent le pouvoir en 79, ça aurait été comme les talibans aujourd'hui à Kaboul. On était en 1980-81 à ce moment-là. Mais c'est parce que, justement, il y a à Téhéran une bourgeoisie moyenne ouverte à l'international, une bourgeoisie nationaliste, une bourgeoisie musulmane aussi, une élite nouvelle, mais qui n'est pas qu'une élite qui est vraiment enracinée dans la population. Parce qu'il y a cette population-là, les mollahs n'ont pas pu faire tout ce qu'ils ont voulu. Autrement, dans le fond, ils auraient fait la même chose que les talibans s'ils avaient pu le faire. Les malheureux afghans n'ont pas une bourgeoisie moyenne assez forte et donc ils ont dû subir les talibans avec tout ce que ça suppose et même chose dans d'autres pays du monde musulman. Autrement dit, un bilan qui doit être nuancé quand on voit tout cela. Alors, quel est le défi aujourd'hui ? Le principal défi, c'est de trouver donc un équilibre entre ces trois I de Iran, Islam et international pour assurer la stabilité du régime. La stabilité de l'Iran, pas simplement du régime. Et les Iraniens aujourd'hui connaissent le prix exorbitant d'une révolution tout le monde sait le prix qu'il faut payer et sachant ce qui se passe en Syrie, ce qui se passe en Irak, ce qui se passe au Yémen, ce qui se passe en Égypte ou en Tunisie même sans parler de la Libye, il y a aujourd'hui en Iran une tendance à s'en sortir. Pour le clergé islamique, c'est un défi. En effet, depuis quelques années, voyant que la porte va s'ouvrir, que l'ouverture est là à l'ordre du jour, les gens qui ont peur de cette ouverture à l'intérieur du système sont de plus en plus répressifs. Et la répression en matière de droit de l'homme, en matière d'ouverture, la pire, non pas de ceux qui sont franchement opposés au régime islamique, non, de ceux qui considèrent que le régime islamique, ma foi, il est là, il n'y a pas question d'en changer, mais qui s'est trouvé en compromis entre la République islamique et les États-Unis. Et tous les binationaux, à commencer, les irano-américains qui ont tenté d'être les go-between dans ces négociations pour préparer l'opinion américaine à ouvrir vers l'Iran, sont eux qui sont la cible actuellement des procureurs de la République iranienne et qui sont en prison. Autrement dit, il y a un élément important là de bagarre qui se passe. Et donc, la République islamique essaie de résister. Et le guide l'a très justement dit. Le guide a dit, pour faire le futur plan quinquennal iranien, il y a trois excellences. Il faut être excellent en matière de résistance. Résistance économique, politique, culturelle. Mais il faut être aussi, c'est la première, résistance nationale. Deuxième résistance, il faut être excellent du point de vue technologique et scientifique. Ouverture internationale. Troisième résistance, excellence islamique, bien évidemment. Dans le guide, on ne s'est pas téléphoné, mais reprenez, c'est même trois pôles d'Iran, islam et international pour lutter, d'un tout point de vue contre l'agression culturelle internationale. Et donc, finalement, les élites aujourd'hui en Iran ont une expérience très médiocre de la mondialisation et l'enjeu va être là. En effet, le principal enjeu, le principal défi du point de vue politique intérieur de l'Iran, c'est la création d'une nouvelle élite, d'une nouvelle bourgeoisie moyenne qui ne soit pas simplement la bourgeoisie moyenne héritée du chasse, elle a disparu, elle est partie en exil, mais la bourgeoisie moyenne islamique, ou plutôt, qui est issue de la république islamique. Je parle des anciens combattants dont je parlais tout à l'heure, des fils de religieux, qui sont aujourd'hui aux affaires. Je suis un ancien combattant de la révolution, ancien général gardien de la révolution, j'ai quitté l'armée, j'ai un doctorat maintenant, j'ai réussi à avoir, et je suis businessman, j'ai 50 ans, tous ces gens-là contrôlent le système, ils ont vu l'expérience, ils ont constaté que la capitale de l'Iran c'était Dubaï, et que l'Iran dont ils rêvent, l'Iran puissant, l'Iran de Cyrus, ou l'Iran du chat, peu importe, ils veulent le récupérer pour eux-mêmes, et faire de l'Iran une grande puissance. C'est le rêve qu'ils avaient quand ils avaient 20 ans. Et il y a à côté, évidemment, une autre bourgeoisie qui est celle qui est beaucoup plus internationale, qui est toujours là, qui résiste, qui n'est pas d'accord avec la république islamique, mais qui dit qu'aujourd'hui il n'y a pas le choix, les mollons ont gagné finalement. Donc si on veut éviter la guerre civile, si on veut avancer, il faut faire un deal avec la bourgeoisie islamique. Donc la question est de savoir le défi iranien aujourd'hui, c'est de savoir si on va trouver un nouveau logiciel qui permette à la bourgeoisie, qui a le pouvoir aujourd'hui, qui tient le régime islamique, et qui ont plus de 50 ans, qui ont tous les postes de décision, de se marier avec ceux qui ont essayé de résister et qui sont beaucoup plus ouverts internationaux. Entre les deux, il y a un fausset culturel immense. est-ce qu'autour du nationalisme, et c'est important, pour faire de l'Iran à nouveau une grande puissance, il y aura un cessez-le-feu entre ces deux bourgeoisies-là qui constituent la bourgeoisie iranienne d'aujourd'hui et dans laquelle les femmes ont un rôle important, pas les jeunes. Les jeunes, vous le savez, sont très peu nombreux en Iran depuis. Les moins de 20 ans sont peu nombreux, Marie l'a dit, on parlera tout à l'heure, mais les gens qui ont entre 25 et 45 ans qui font vivre l'Iran d'aujourd'hui et ceux qui contrôlent le pouvoir. Il y aura un mariage entre eux ou pas. Donc c'est un défi extrêmement important pour dire à ceux qui disent dans un pays musulman la solution c'est l'islam, ils peuvent dire eux, écoutez, la solution c'est l'islam, mais il y a aussi d'autres solutions. Et moi, iranien, je puis vous dire que la solution ce n'est pas que l'islam. Et donc, l'Iran est le seul pays moderne, le seul pays important qui a fait l'expérience de l'islam politique et qui peut dire, bon voilà, l'islam c'est extraordinaire, c'est un moyen exceptionnel, mais, 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 regardez mon expérience, moi iranien, j'ai fait la révolution contre le Shah en 70-79 pour l'indépendance, la liberté, la république islamique, indépendance, je signe, liberté, je signe, république, je signe, islamique, bon, on peut discuter. Et donc là, de savoir s'il y aura à nouveau un consensus. Autrement dit, cette idée du nouveau logiciel elle touche aujourd'hui à son terme parce que la signature de l'accord sur le nucléaire met l'Iran au pied du mur. La république islamique n'a pas le choix. Il faut qu'elle respecte l'accord sur le nucléaire et qu'elle accepte malgré tout l'arrivée des compagnies internationales en Iran avec tout ce que cela suppose. L'ouverture est obligatoire si la république islamique ne veut pas devenir l'Afghanistan. Donc tout le monde est pris au piège de cette avancée. Et donc, avec ce qui se passe à l'extérieur, il y a aujourd'hui une obligation d'entrer dans une nouvelle phase de l'histoire de l'Iran. Et l'enjeu, le défi, il est de retrouver une société iranienne dynamique qui avait réussi à soutenir le Shah dans les années 60 pour réussir à transformer l'Iran qui était un pays arriéré. Unanimité qui s'est retrouvée et un consensus qui se trouvait en 79 pour faire tomber le régime islamique, le régime du Shah et tenter autre chose. Ça a donné ce que ça a donné, pas forcément un échec, mais une expérience originale. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle expérience qui est en route. Et on va arriver à l'international maintenant. La vraie menace iranienne n'est pas celle de l'Iran islamique peut-être, mais c'est la menace de l'Iran aujourd'hui, pays tranquille, pays pacifique, pays où les femmes prennent une place importante, pays qui n'a pas d'ambition impérialiste, mais qui veut trouver toute sa place et de façon stable et durable. Là, vraiment, on a un nouvel Iran qu'il a. Et si j'étais saoudien ou qatarie ou barénie, j'aurais quelques craintes à avoir, non pas d'être dévoré par l'Iran, mais de constater que moi qui pendant 30 ans ai vécu des années glorieuses parce que l'Iran n'était pas là, il faut aujourd'hui aussi que j'achange de logiciel. Donc, que sont les défis aujourd'hui internationaux ? Le problème d'abord, il est psychologique. Il est psychologique parce que quand on parle de l'Iran, immédiatement, pourquoi tant de haine, tant d'aversion de l'Iran physique de la part d'hommes politiques, de gens à qui on parle, qui disent, je fais des conférences sur l'Iran, les gens me disent « Monsieur, est-ce que vous pensez qu'on peut l'un Iran ? On ne se fait pas agresser au coin des rues ? On ne se fait pas matraquer par les gens parce que ces femmes en tchador ne tombent pas dessus au coin des rues. » Il y a toute une histoire, toute une mythologie de l'Iran islamique aussi négative et stupide que la mythologie idéalisée de l'Iran du Shah au-dessus de Darius. Il faut regarder les choses réellement. Et c'est le problème psychologique, ce rejet de la révolution islamique qui est extrêmement important. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, en 1979, il y a eu la création de la menace iranienne. Mais qu'était la menace iranienne ? La menace de Roménie, un type surprenant qu'on ne connaissait pas avec une barbe, un turban sur la tête qui dit l'islam et des millions de gens le suivent. Était-ce vraiment ça la menace iranienne ? Regardons ce que c'est aujourd'hui. Cette révolution de 1978-1979, l'Iran était le pays qui était le rempart des Occidentaux pour protéger le pétrole du Golpe Persique contre l'URSS. En quelques jours, le Shah disparaît, il s'effondre complètement, l'armée américaine quitte l'Iran et donc l'URSS est prête à envoyer ses chars d'assaut pour prendre le pétrole du Golpe Persique en huit jours. Et pour tout le monde, la révolution islamique d'Iran était d'abord une révolution bolchevique confirmée par le fait que les soviétiques envahissent l'Afghanistan quelques mois plus tard. Non, le plan est clair. C'est une menace. La menace iranienne, c'est l'avant-goût d'une entrée de l'URSS vers le Golpe Persique qui n'a pas réussi à faire depuis Pierre Legrand. Ça y est, c'est fait. La vraie menace. Deuxième menace importante, le Shah d'Iran, monarque, prestigieux. C'est une république. Le peuple prend le pouvoir. C'est inacceptable. Moi qui suis dictateur, d'Irak, au roi d'Arabie Saoudite. Une menace politique fondamentale. Il y a une menace internationale bolchevique, je dirais, une menace démocratique. Et troisièmement, c'est mené par des gens que l'on ne connaît pas, des religieux chiites, des mollas. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas comment ça marche. Ils ont une culture très différente et on craint ce que ça peut donner. Autrement dit, la menace iranienne est forgée et depuis, on en reste là en ne regardant que le décor essentiellement, le décor de cette époque-là qui est l'islam des mollas et qui m'a foi en bien réussi avec tout cela. Et malgré la chute du mur de Berlin, on garde cet idage de l'Iran et tous les hommes politiques d'Israël à Paris aux Etats-Unis gardent cette image absolument négative de l'Iran qui n'est pas un ange pur, bien évidemment, mais quand on fait de la politique, il faut être rationnel. Et donc, d'avoir diabolisé l'Iran fait qu'aujourd'hui, on est pris à son propre jeu. Les Etats-Unis ont signé un accord avec l'Iran et M. Trump a décidé de déchirer cet accord puisque ce n'est pas possible de signer un accord avec un rogue state, un Etat voyou, un Etat terroriste, etc. Autrement dit, il y a actuellement une impossibilité, une situation schizophrénique pour nos diplomates de devoir s'ouvrir et de faire des accords avec un Iran que physiquement, je dirais psychologiquement, ils détestent. Autrement dit, il y a une difficulté énorme qui fait que l'ouverture de l'Iran, le défi de l'Iran, n'est pas tellement aujourd'hui au point de vue international la capacité de l'Iran à contrôler son nucléaire. Ça s'est fait, ils ont intérêt à le faire pour dix ans au moins, après on verra bien. Mais c'est le fait qu'aux Etats-Unis, il est très difficile d'ouvrir la porte à l'Iran. Et donc, l'Office américain du contrôle des échanges, l'OFAC, qui contrôle, c'est le Bercy iranien qui contrôle l'échange, l'OFAC américain qui contrôle l'économie iranienne depuis 1979, sont habitués à l'embargo iranien. Ils connaissent parfaitement la moindre PME iranienne et savent très bien qu'aujourd'hui, dans cette PME, qui veut aujourd'hui faire un accord avec un sous-traitant de chez Renault qui va produire 300 000 ou 1 million de rétroviseurs en Iran. Mais attention, il y a comme 45e partenaire de cette entreprise là, un ancien gardien de la Révolution qui en 1986 était au Liban, dans le Hezbollah. Et donc, vous ne pouvez pas faire un accord avec cette entreprise parce qu'il y a dans son conseil d'administration un ancien gardien de la Révolution qui en 1986 était au Liban. Alors, vous pouvez vous lancer, vous avez une autorisation, mais sachez que dans 2-3 ans, vous pourrez avoir une sanction américaine qui vous tombera sur le dos. Autrement dit, je caricature évidemment là, mais de façon générale, les Etats-Unis ne sont pas en situation de pouvoir tout de suite comme cela passer par pertes et profits 35 ans de guerre froide avec l'Iran. En Iran, les choses ont beaucoup plus avancé parce que l'Iran a eu l'expérience de la difficulté aux Etats-Unis, l'Iran c'est loin. En Iran, les Etats-Unis, c'est très près. Autrement dit, il y a cette dissymétrie entre le fait que les pays occidentaux se bloquent, l'avance ce pas et on voit les gens du Quai d'Orsay d'un côté faire de beaux discours, on voit les entreprises à qui on dit pratiquement, on n'accepte pas que l'Iran revienne sur la scène internationale. L'argument, il est surtout politique avec ce qui se passe en Syrie ou au Yémen. En effet, on signale toujours que l'Iran est un pays impérialiste. On parle de l'Empire iranien. Désolé, l'Iran n'était pas un empire. Depuis le XVIe siècle, l'Iran est un Etat qui a des zones tampons autour. La Mésopotamie occidentale, la province de Hérad, le Golfe Persique, la Transcaucasie, zone tampon qui est pour la sécurité de l'Iran. L'Iran n'est pas un empire. C'est un royaume multi-ethnique comme la France. L'Empire iranien se remonte à très longtemps. Et l'Iran contemporain n'a aucune expérience impérialiste. Les Iraniens n'ont jamais été capables de coloniser notre territoire, de s'exporter et d'implanter des colons à l'extérieur. Ce n'est pas la nature iranienne. L'Iran, au contraire, a un pays qui a été hyper nationaliste. Pourquoi ? L'Iran a été, depuis Alexandre, puis les Arabes, puis les Turcs, puis les Mongols, puis les Américains et les Français, ou je ne sais qui d'autre, a été envahi par des puissances étrangères et donc a défendu son territoire. Et l'Iran est paranoïaque de ce point de vue-là. L'Iran est un pays hyper nationaliste et non pas impérialiste. Mais on va sortir d'Arius. C'est pour cela que je disais tout à l'heure en commençant que Darius est un danger pour l'Iran. Non pas en soi, mais il y a son âme. Il n'y a pas Sargade. Il y a l'image qu'il a donnée. Mais on utilise, on instrumentalise l'Empire à Khémeni du Vème siècle avant Jésus-Christ pour dire l'Iran fondamentalement est un pays impérialiste par nature. Et désolé, mais en faisant un peu d'histoire de sciences politiques, on se rend compte que depuis le XVIe siècle, l'État iranien moderne n'a rien d'un pays impérialiste. Il échoue lamentablement. Et on sait aujourd'hui que l'armée iranienne est incapable d'avoir une action militaire de plus de 8 ou 10 jours à l'extérieur de ses frontières. Elle n'est pas capable de le faire. Physiquement. Autrement dit, le problème est de savoir comment l'Iran a aujourd'hui défi iranien de pouvoir sortir de cet ostracisme qui lui a été imposé. Ça, c'est global. Mais concrètement, le défi d'aujourd'hui, le défi de l'Iran, c'est de faire face aux monarchies pétrolières. Parce que pendant que l'Iran était une menace qui allait amener l'URSS à prendre le pétrole du Golpe Persique et semer la République dans tout le Moyen-Orient, la démocratie avec le système islamique, on a donc soutenu en France, notamment, aux Etats-Unis et partout, le bon pays musulman conservateur s'il en est, l'Arabie saoudite, qui a donc été chargé par nous autres, avec notre appui, avec notre aide, depuis 30 ans, nous, je veux dire, tous les pays occidentaux, de faire un contre-feu à l'Iran menace, qui est à la fois bolchevique, républicain et islamique. Et dont le bon islam conservateur et pro-occidental s'est développé dans le monde entier, on le connaît et on connaît les résultats. Je n'épiléguerai pas sur la question. Mais aujourd'hui, l'Arabie saoudite avec un budget militaire dix fois supérieur à celui de l'Iran depuis 30 ans a une capacité militaire d'influence politique, d'influence économique, exceptionnelle. On m'a dit même que le Qatar avait acheté le PSG ou le printemps, mais c'est faux ça, c'est pas vrai. Donc, on a actuellement un vrai problème. Et l'Iran se trouve, effectivement, en constatant qu'il a raté le coche, qu'il a raté la mondialisation et se trouve face aux monarchies pétrolières. Alors, on en coûte bien, à l'Arabie du haut souvent, c'est les sunnites contre les chiites. Qu'est-ce que c'est cette histoire-là ? Ça fait 1400 ans que sunnites et chiites se détestent. C'est pas un fait de même nouveau d'en dire qu'on explique la Seconde Guerre mondiale, Hitler, par le fait que depuis le partage de l'Empire carolingien par les petits-fils de Charlemagne, il y a d'un côté les Germains et les Francs qui se sont fait la guerre pendant mille ans. Et donc, on explique la Seconde Guerre mondiale par le partage de l'Empire carolingien au traité de Verdun au 8e siècle. C'est un peu juste comme analyse politique. Ou bien on dit c'est des Persans et c'est des Arabes. Désolé, les Persans sont là depuis 5000 ans et les Arabes aussi et ils ne s'aiment pas beaucoup mais ils n'ont jamais fait la guerre. Il n'y a jamais eu de guerre entre les Arabes et les Persans. Et l'islam a été bien accueilli en Iran au 7e siècle globalement. Donc, le problème n'est pas là. Il n'est pas ethnique, il n'est pas religieux. Il est que pour la première fois, il y a deux objets politiques qui n'existaient pas il y a 40 ans. La République islamique d'Iran qui a fait l'expérience de l'islam politique avec tous les bémols qu'il faut mais qui a réussi finalement à survivre et qui a réussi à signer accord du 14 juillet et donc de naître et de reconnue par les grandes puissances. Et de l'autre côté, des puissances qui n'existent pas qui sont fondées sur le sable par l'absence de l'Iran qui ont été soutenues par les occidentaux et qui ont peur maintenant du grand Iran avec 80 millions d'habitants avec une expérience politique exceptionnelle. Et là, il y a un vrai danger. Le danger, ce n'est pas les fusées iraniennes, les bombes atomiques iraniennes qui sont virtuels. C'est le modèle peut-être iranien, le modèle des femmes iraniennes. Vous imaginez les femmes iraniennes, le modèle des femmes iraniennes débarquant à Jeddah ou à Riyad. Ça, c'est une vraie révolution, un vrai danger réel. Et donc, si on veut analyser aujourd'hui, je terminerai par là, le rapport de force qu'il y a aujourd'hui de défis internationaux de l'Iran, sachant que d'une façon ou d'une autre, les pays occidentaux vont aller vers l'Iran, le business va reprendre, les choses vont normaliser. Mais le problème, c'est que l'opposition entre l'Iran et l'Arabie saoudite, pour faire bref, a généré des guerres à l'extérieur, l'Arabie saoudite Et donc, de prendre le pouvoir à Damas et à Bagdad, puisque des révolutions faisaient, avec notre assentiment, pour éviter que l'Iran bolchevique et n'espérés républicains de prennent le pouvoir à Damas ou à Bagdad, on envoie les djihadistes à Damas et à Bagdad. Et ma foi, ils font de très bons boulots. Ils réussissent à prendre Raqqa et Mossoul, c'est pas mal fait. Et dès qu'il y a deux passe-d'art iraniens qui arrivent, on dit, attention, regardez, l'influence iranienne en Syrie et à Damas et à Bagdad. Oui, mais comparez les forces iraniennes, efficaces, aux forces saoudiennes, comme Qatari, Kuwaiti ou autres qui se retournent contre leur maître aujourd'hui, mais qui tiennent le terrain dans ces régions-là. Autrement dit, on a des guerres dans tout le Moyen-Orient. Ces guerres, nous les avons en France aussi, avec le terrorisme, parce que nous intervenons dans cette guerre. Et la question se pose, comment faire en sorte que ces deux pays soient coexistes ? Nous avons en effet non pas un axe chiite et un axe sunnite, mais de Kaboul, Téhéran, Bagdad, Damas, Beyrouth. Ce sont des républiques, entre guillemets, mais des républiques, avec des sociétés civiles qui existent. L'Afghanistan est un peu à part. De vraies sociétés complexes. Ce sont des républiques. En face, de Oman à Amman, vous avez des monarchies. C'est deux systèmes radicalement différents. L'opposition n'est pas sunnite chiite, n'est pas rap persan. C'est deux modèles politiques, hérités de 35 ans de républiques islamiques et de construction de monarchies pétrolières, qui sont face à face et qui sur mille critères, et le 999e et le 1000e sont les facteurs ethniques et religieux, mille critères qui divergent. Autrement dit, aujourd'hui, comment relever tous ces défis ? Eh bien, le défi, comment trouver un yalta ? Comment faire que les choses se passent ? Comment en Iran, les deux bourgeoisies pourront se marier ? C'est peut-être pas en plaidant les droits de l'homme, en arrivant, j'exige qu'il n'y ait pas de respect des droits de l'homme en Iran. C'est pas possible. Soyons réalistes. Il faudra avancer. Pour cela, il faut être pragmatique. Les mollahs sont pragmatistes. Ils résistent à la pression. La seule pression, c'est l'ouverture économique. C'est pas les entreprises. Faire du business, c'est casher, je dirais. Une entreprise va en Iran. Il y a 300 Français en Iran. 300. Zéro. Les Iraniens n'ont aucune expérience internationale, sauf qu'une bourgeoisie illimitée. Et dont l'enjeu est que, de façon respectueuse, on n'est plus autant de l'impérialisme américain. On n'est plus autant des néoconservateurs américains qui disent, on vous bombarde pour apporter la démocratie. C'est pas comme ça que ça passe. Et l'expérience iranienne a été 35 ans de résistance et à la fin, ils négocient avec les Américains, les Chinois, les Français, les Russes et les autres. Et donc, c'est lentement, en respectant l'identité iranienne, nationale, islamique et internationale, que l'on peut avancer. Et je dirais, c'est par l'économie, par la science, par les échanges scientifiques, pas culturels, pas échanger des slogans sur le droit de l'homme islamique. Ça ne passera jamais. C'est utopique, c'est naïf. Avançons. Pour qu'effectivement, il y ait une réintégration de l'Iran dans le monde international. Et donc, il faut faire l'expérience de l'Iran. L'Iran n'a aucune expérience internationale aujourd'hui, sauf une petite élite. Quand vous voyez aujourd'hui des ambassadeurs iraniens, des ministres iraniens qui débarquent, excusez-moi, mais ils sont loin des élites internationales. Et quand vous voyez un diplomate français ou anglais ou allemand débarquer en Iran, ils sont également très exotiques. Ils ne savent pas parler à la population iranienne et aux élites iraniennes. Il faut donc faire l'expérience de l'Iran. Nous n'avons aucune expérience de l'Iran. Je commençais par là. Je ne connais pas l'Iran d'aujourd'hui. Et personne ne le connaît parce que je le connais livresquement. Je n'ai pas l'expérience profonde. Il faudrait que des jeunes chercheurs par centaines, des profs par centaines connaissent l'Iran, ses rouages, pour pouvoir enfin travailler et savoir le pays qui est en face. Qui est-il ? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Et c'est là un défi majeur. L'Iran, en effet, est un pays indépendant, traumatisé par 37 ans de crise et 1000 ans de sentiments d'être encerclés. Aujourd'hui, en fait, cette arrogance iranienne se traduit par une crainte de l'ouverture. Les religieux veulent garder leur pouvoir. C'est normal. Mais aujourd'hui, il y a un nouveau logiciel que personne ne connaît, ni iranien, ni les européens. Donc il faut aller en Iran très vite. Il faut se hâter en Iran, mais se hâter lentement. Merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par remercier nos intervenantes et nos intervenants d'être présents pour cette première session qui porte donc sur la société. On l'a qualifiée de... On a appelé cette session République islamique et société iranienne au sortir de l'isolement. L'idée étant, comme vous l'avez compris, de s'intéresser aux dynamiques sociales de l'Iran et de ne pas peut-être uniquement percevoir l'Iran de l'extérieur comme une menace, mais aussi de l'intérieur dans sa complexité et dans les mutations qu'elle connaît actuellement. Donc nous avons quatre intervenants qui sont issus de disciplines différentes. Donc c'est une session interdisciplinaire. Je vais leur donner la parole, en fait, on va leur donner la parole, Pierre-Micheletti et moi, les uns après les autres et on prendra les remarques, les questions à la fin. Donc je vais tout de suite commencer par présenter notre premier intervenant, Clément Terme, qui nous vient de Manama, à Bahreïn, où il est désormais basé à l'International Institute for Strategic Studies et il me semble qu'il dirige ou supervise le programme de recherche sur l'Iran dans ce bureau de Manama. Il est docteur en histoire contemporaine et en sociologie et si vous voulez lire sa thèse, elle a été publiée aux presses universitaires de France sous le titre « Les relations entre Téhéran et Moscou depuis 1979 » et son intervention aujourd'hui porte sur la nouvelle vie politique iranienne à l'ère Rouhani. Voilà, merci. Merci Claire. Juste avant de laisser la parole à M. Terme, situer mon rôle qui va être celui du mauvais rôle justement puisque avec leur accord, j'ai demandé à nos quatre intervenants compte tenu du petit retard déjà acquis d'essayer de faire une intervention chacun d'entre eux sur 15 minutes et donc je serai le gardien du temps avec comme préoccupation d'essayer de ménager un temps d'échange avec vous tous conséquent qui permette que vous reveniez autant que de besoin sur certains aspects de leurs interventions et puis d'être courtois par rapport aux participants de la deuxième table ronde. Donc ce rôle de vilain petit canard, je le ferai de façon très amicale mais très convaincue, vous l'avez compris. Et quand ce petit bulletin circulera à l'estrade, ça sera mauvais signe pour leurs destinataires. Voilà, merci M. Ternes et à vous de prendre la parole. Merci beaucoup M. le Président. Je voudrais commencer comme M. Ourkade par poser une question sur le débat en fait qui nous réunit aujourd'hui sur l'avenir de l'Iran. Donc je voudrais commencer par une citation du sénateur Afrasia Bratak qui n'est pas iranien mais qui est pakistanais et qui parle du Pakistan. Il dit « Le véritable combat est entre une vision d'un Pakistan pacifique, fédéral, démocratique, se focalisant sur le développement socio-économique et celui d'un pays où l'État profond est dominé par les services de sécurité, un régime politique autoritaire avec un extrémisme très répandu et une politique étrangère aventuriste. » Donc comme vous le voyez, cette question qui se pose aujourd'hui au Pakistan pour des raisons différentes se pose également aussi en Iran. Pour la question du titre de mon intervention sur la nouvelle vie politique iranienne, on peut s'interroger de savoir s'il s'agit d'une nouvelle politique ou d'une nouvelle perception de l'Iran en Occident. Donc je vais essayer de montrer au cours de mon intervention les éléments de continuité, les éléments de rupture après l'élection de Hassan Rouhani. Donc il y a ce débat en Iran, je l'ai mentionné à propos du Pakistan sur le rôle de l'État profond et des services de sécurité depuis 2009 et la répression du mouvement vert qui a été quand même une rupture après la révolution de 1979. Pour la première fois, des Iraniens sont descendés dans la rue pour contester la légitimité du système politique. Donc les chercheurs en sciences politiques proposent différentes grilles de lecture. Donc il y a différentes conceptualisations du système politique iranien. Pour Saïd Amir Arjomand, il s'agit d'une monarchie cléricale. Donc on voit qu'il n'y a pas forcément une rupture par rapport au roi en face également parce que le guide, surtout depuis le mouvement vert et notamment son bureau, peut être comparé par exemple au roi du Maroc et à son bureau vu qu'il est vraiment l'entité, l'institution qui devient le repère même pour les investisseurs qui souhaitent aller en Iran aujourd'hui. Tout le monde passe par le bureau du guide. C'est là où se trouve le pouvoir réel aujourd'hui dans la République islamique d'Iran. Yann Richard propose dans le dernier numéro de la revue Moyen-Orient consacrée à l'Iran le terme qui est intéressant de monarchie parlementaire militienne pour insister sur la spécificité du rôle des gardiens de la révolution et du Basij donc les mobiliser. D'autres ont conceptualisé l'État iranien comme totalitaire en comparant avec les années 30 etc. Mais là, la limite, c'est ce qui a été montré précédemment, c'est l'autonomie de la société puisque l'État a échoué. Il y avait une ambition, Bernard l'a rappelé, de faire de l'Iran l'État liban parmi les Mullah, parmi certains Mullah en tout cas au moment de 79. Mais cette bourgeoisie iranienne a résisté et du coup, la rupture entre l'État et la société qui est partielle et là, on rejoint les thèses de Farad Khosroqavar sur l'État total et le fait que dans un État pétrolier, la question de la rente et c'est là qu'il y a une différence avec le Pakistan qui est fondamentale, le fait que l'Iran est un État pétrolier qui peut dans une certaine mesure façonner la société à son image. Et c'est là un élément intéressant et qui limite aussi les possibilités d'avoir une transition et une véritable nouvelle vie politique iranienne comme l'indique le titre de ma perception. Donc, dans la continuité, les élections de 2013 et là, je parle sous le contrôle de ma voisine sur les fraudes. Donc là, il y a quand même une dimension aussi qui existe dans les élections en Iran de manière continue. L'effet de surprise. Donc, autant Armaninejad était une surprise en 2005, Rouhani était aussi une surprise en 2013. Ça permet d'éviter l'aspect non démocratique du régime et de mobiliser la population. Moi, j'appelle l'État iranien une théocratie participative, théocratie pétrolier. participative. Parce qu'il y a la distribution de la rente pétrolière qui est un élément de mobilisation des miliciens, des clientèles, etc. Et la volonté, à la différence par exemple d'un roi, et là, je rejoins Bernard, de faire participer la population. Donc ça, c'est un élément important. Donc, quand on n'a pas de démocratie véritable, on a un élément de surprise pour mobiliser la population. Et ce qui est important, ce qui compte dans les élections en Iran, c'est le taux de participation. La dimension sécuritaire perdure parce que Rouhani n'a pas de contrôle sur les services de sécurité et l'État profond. Donc ça, ça explique les arrestations d'Irano-américains qui se rendent en Iran pour aider leur pays, qui se retrouvent en prison. Donc là, on voit le conflit, si vous voulez, entre le régime et la nation. Ensuite, la corruption et la mauvaise gestion ont malheureusement continué. On va le voir, je pense, dans l'intervention sur l'environnement. On disait à l'époque d'Armaninejad que c'était parce qu'on raffinait le pétrole dans les industries pétrochimiques en Iran que le taux de pollution était si élevé en Iran. On voit qu'aujourd'hui, l'Iran n'importe toujours pas du pétrole raffiné et continue à polluer et à développer le climat difficile à Téhéran aujourd'hui et ces jours-ci, les écoles ont fermé. Donc la mauvaise gestion malheureusement continue. Et la surreprésentation du facteur américain aussi. Alors là, contrairement aux idées reçues, le dialogue direct a commencé à l'époque de W. Bush en Irak parce que la guerre d'Irak a été vraiment un changement important dans les relations irano-américaines puisque les deux pays sont devenus voisins en quelque sorte. Et donc, par réalisme politique, les deux côtés se sont parlés dès l'époque de Bush en 2008. Le premier canal de discussion s'est ouvert et c'est à ce moment-là que les républicains ont abandonné la politique de changement de régime contre l'Iran. Donc on voit aujourd'hui les gens qui ont peur avec l'élection de Trump, ceux qui défendent une vision apaisée des relations avec l'Iran aux États-Unis, insistent sur sa dimension irakienne et le fait que les États-Unis et l'Iran ont des intérêts convergents en Irak. On le voit aujourd'hui dans la guerre contre l'État islamique. Et ça, c'est très important pour comprendre le premier point que j'ai mentionné, la nouvelle perception de l'Iran en Occident. Donc c'est bien l'émergence de Daesh qui a mis fin à la perception occidentale d'une menace prioritaire de l'Iran. Par contre, pourquoi il n'y a pas de normalisation ? C'est que les alliés de l'Occident dans la région continuent à percevoir l'Iran comme la principale menace. Qu'il s'agisse d'Israël ou des pétromonarchies du Golfe, il n'y a pas eu ce changement de perception. Donc là, c'est un des défis pour le nouveau président américain d'accorder sa volonté de faire participer l'Iran dans la lutte contre Daesh et d'un autre côté, de satisfaire les clients de l'Occident, les pétromonarchies du Golfe et Israël. Ensuite, le rôle des élections est toujours d'arbitrer les conflits au sein des élites politiques. Donc ça, ça n'a pas changé. En 2009, beaucoup de chercheurs, y compris moi-même, croyaient que le régime avait perdu sa capacité à intégrer les différences à l'intérieur du système politique en excluant les réformistes autour de Mir Hussein Moussavi et Mehdi Karoubi. En fait, l'élection de Rouhani a prouvé que le système avait encore cette capacité à intégrer les différences plutôt que de les rejeter à l'extérieur et de menacer sa survie. Ce qui a changé, c'est le nouvel équilibre des forces à l'intérieur du système. Dans les années 90, on parlait de l'opposition entre réformateurs et conservateurs. C'était déjà une division qui était contestable parce que sur le plan économique, on retrouvait des libéraux et des étatistes des deux côtés. La différence se faisait plutôt sur le rôle de la société civile qu'on appelait déjà islamique, la participation plus grande de la population ou une théocratie plus répressive où la légitimité proviendrait exclusivement de Dieu. Donc là, il y a un nouvel équilibre des forces aujourd'hui entre ceux qui souhaitent l'ouverture, l'intégration de l'Iran dans la globalisation économique. Je dirais que cela, le président Rouhani en fait partie et un des principaux dirigeants du régime, l'ayatollah, Rafsanjani, également, pense qu'on peut avoir de l'argent, c'est-à-dire l'argent de l'Occident, du capitalisme mondialisé, sans changer sa nature. Donc l'idée, c'est un peu à l'image de ce que fait la Chine. Donc ça, c'est l'idée du régime, de profiter de l'ouverture économique pour s'enrichir et enrichir une partie de la population, mais sans rien changer. Donc eux pensent que c'est possible, alors que le guide suprême et d'autres éléments au sein du système pensent que ce n'est pas possible, que c'est la boîte de Pandore. À partir du moment où on va faire du commerce avec l'Occident, et c'est d'ailleurs le pari d'Obama, du président Obama en signant l'accord, c'est de dire au lieu de faire des sanctions pour créer des disputes à l'intérieur du système iranien, on va coopérer avec l'Iran pour faire une récompense à ceux qui coopèrent et veulent acquérir les meilleures technologies, puisque l'Iran en tant qu'État pétrolier a intérêt à s'entendre avec l'Occident sur le plan économique. Donc aujourd'hui, c'est la logique économique qui l'a emporté, mais à la veille des élections de 2017, même si on ne peut faire aucune prédiction en Iran, je pense que le débat, c'est vraiment ce que j'ai dit tout à l'heure sur priorité au développement économique ou priorité au tout sécuritaire. Donc là, c'est vraiment le défi. Et l'autre point, je terminerai j'ai encore 5 minutes ? Donc je vais développer un peu le dernier point, c'est en fait le fait que le guide suprême est aujourd'hui très âgé et tous les analystes politiques pensent qu'un changement au niveau du guide pourrait provoquer un changement important et une étincelle, si vous voulez, qui permettrait à la population, en tout cas à la partie de la population qui souhaite le changement, de voir la réalisation de ses aspirations. Je pense que le problème est plus compliqué que cela puisque, en fait, on assiste à un duo depuis les années 90 et la mort du fondateur, l'Ayatollah Roménie, entre l'Ayatollah Rafsanjani et le guide suprême Ali Ramenei. Et peu de chercheurs mentionnent le fait que l'Ayatollah Rafsanjani est plus âgé que le guide suprême Ali Ramenei. Donc, en fait, c'est la fin de ce duo qui menace l'équilibre politique. Comme la fin de Roménie a menacé l'édifice à un moment donné, à la fin de la guerre et a permis, si vous voulez, le premier agornamento révolutionnaire après 1979, à la fin des années 80, qui a coïncidé à la fin de la guerre froide. Donc, aujourd'hui, on voit que l'Iran aussi bénéficie, et ça, c'est aussi un autre changement et je conclurai là-dessus, d'un nouveau contexte régional. Donc, c'est vrai qu'à l'époque des années 2000, après le 11 septembre 2001, il y avait cette idée qu'en faisant la guerre aux pays voisins de l'Iran, notamment l'Afghanistan et l'Irak, on pourrait, à terme, substituer, par exemple, les importations de pétrolières d'Iran par le développement du secteur pétrolier en Irak. Donc, contrairement à ce qu'on a dit à l'époque, le pétrole était très important. On a vu, d'ailleurs, en 2012, la courbe des productions pétrolières irakiennes et iraniennes se croisaient et l'Irak passant devant l'Iran. Ça a échoué, cette stratégie, parce que l'Iran a résisté. Et donc, aujourd'hui, on est face au challenge, si vous voulez, d'intégrer l'Iran dans son environnement régional qui le rejette. Parce que l'Iran est perçu par ses voisins, notamment les pétro-monarchies du Golfe et Israël comme un État contestataire qui remet en cause, si vous voulez, l'autorité des régimes sur leur population. Donc, un partisan du changement de régime, lui aussi. Ce n'est pas de l'impérialisme, mais c'est simplement qui ne peut pas être compris qu'à travers le prisme de la théorie réaliste des relations internationales. Il faut aussi prendre la question de la dimension révolutionnaire. Et donc, ça, je pense que les gardiens de la révolution en sont l'émanation. Et donc, la normalisation ne sera possible que quand il y aura une normalisation à l'intérieur de l'Iran. Et là, on pourra parler d'une nouvelle vie politique iranienne quand il y aura un contrôle politique sur les services de sécurité. Je vous remercie. Applaudissements Merci et bravo pour cette ponctualité, cette gestion exemplaire du temps qui nous permet de ne pas être trop pressés. La deuxième intervenante est Marie-Ladier Fouladis. Elle est sociodémographe, directrice de recherche au CNRS, au laboratoire Centre Population et Développement de l'Université Paris-Descartes. Et elle a publié un nombre de travaux sur l'évolution démographique et la transformation sociopolitique de l'Iran, notamment un livre que je vous conseille qui s'appelle « Iran, un monde de paradoxes ». C'est une bonne introduction à l'Iran. Et donc, divers travaux portant également sur la famille, la jeunesse iranienne. Et c'est là-dessus que je crois qu'elle va intervenir aujourd'hui à travers une communication sur la nouvelle famille iranienne. Merci beaucoup. Merci. Juste une correction parce que j'ai quitté le CEPED en 2012. Maintenant, je suis à l'Institut interdisciplinaire d'anthropologie du contemporain. Et mon équipe s'appelle TRAM, Transformation radicale des mondes contemporains à l'OHSS. Alors, puisque j'ai juste 15 minutes, je dois aller assez rapidement sur le vif du sujet. Simplement, je vous rappelle qu'en fait, depuis l'instauration de la République islamique en Iran, en 1979, la famille iranienne a connu une transformation radicale. Elle est passée d'un modèle traditionnel patriarcal au modèle que l'on peut qualifier pour aller vite de moderne. C'est l'œuvre plutôt de la révolution iranienne et pas l'œuvre de la République islamique. Et pour bien rendre compte de cette transformation, je vais rappeler très rapidement toutes les mesures politiques prises par les dirigeants islamiques dès le lendemain de la révolution en Iran en matière de la famille. Ensuite, je vais vous rappeler encore très rapidement l'évolution des transformations de la famille, les relations intergénérationnelles et le rôle qu'ont joué les femmes et notamment les jeunes au sein de la famille pour après vous présenter la nouvelle famille iranienne aujourd'hui et l'ensemble des politiques nouvelles prises à leur rencontre par le guide suprême Khamenei. Je vais très rapidement rappeler qu'à peine deux semaines après l'arrivée au pouvoir, les clergés chiites et les islamistes ont changé l'âge minimum légal au mariage. Ils ont rétabli le droit unilatéral au divorce et à la polygamie. Ils ont abrogé la loi qui autorisait l'avortement et rétablir une cour civile dont le juge devait être obligatoirement un mouchtahed, un docteur en droit islamique pour juger les affaires familiales et puis après ils ont également mis fin à la campagne de limitation de naissance en Iran sans interdire l'usage des contraceptives. Je dois rappeler qu'en fait l'islam n'est pas contre l'usage des contraceptives et Rouménie par une fête d'ailleurs en 1979 a bien autorisé l'usage des contraceptives. Donc du coup il y avait les centres de planification familiale qui continuaient à distribuer gratuitement les moyens contraceptifs mais d'autre part cette action n'était pas du tout accompagnée d'une campagne de limitation de naissance parce que la République islamique à cette période là n'avait pas défini une politique démographique néo-malthusienne. Alors je vais voir maintenant comment ça se passe en dépit d'un contexte juridique et politique au sein de famille. Alors évidemment on ne peut pas s'empêcher de penser que cette tentative de la République islamique pour ré-islamiser les lois entraîner effectivement la relégitimation des traditions ancestrales de la domination masculine. Alors la cible principale semblait être plutôt les femmes pour en fait il me semblait que les dirigeants cherchaient en fait à les confiner dans des fonctions naturelles entre guillemets de reproduction et de gestion du foyer les excluant de la sphère sociale de travail et en particulier de la sphère politique. Mais les femmes iraniennes qui avaient notamment parmi les jeunes générations qui avaient massivement participé aux journées révolutionnaires de 1978 et 1979 n'étaient pas nullement disposées à le se faire et donc ont commencé à réagir par rapport à l'ensemble de ces injonctions religieuses et politiques de la part du gouvernement islamique. Et c'est par le contrôle de leur fécondité qu'elles ont commencé à répondre. Je rappelle qu'en fait à la veille de la révolution chaque femme mettait en moyenne au monde sept enfants et les femmes iraniennes après la révolution et très paradoxalement commencent à contrôler leur fécondité de sorte qu'en 1986 donc sous la république islamique et en dépit de l'ensemble de ces lois que je vous ai énumérées commencent à baisser et la fécondité passe de 6,4 enfants en 1986 à 2 enfants en 2000 en moyenne par femme c'est-à-dire une baisse de 70% en l'espace de 15 ans. C'est une baisse parmi les plus rapides dans l'histoire et aujourd'hui en 2013 jusqu'à l'année que les statistiques permettent de savoir chaque femme iranienne met au monde en moyenne 1,9 enfants c'est-à-dire qu'on fait moins d'enfants en Iran qu'en France. Alors plusieurs facteurs pour expliquer ces phénomènes cette transformation radicale à savoir la hausse de l'âge au premier mariage des femmes alors que je vous rappelle l'âge minimum légal au mariage avait été baissé par la République islamique à l'âge pubertaire. Deuxièmement c'est l'usage des contraceptives qui continue à donc la fréquence continue cesse d'augmenter et d'après la dernière enquête qui a été réalisée en Iran à l'échelle nationale en 2000 75% des femmes iraniennes utilisées l'un des moyens contraceptifs et aussi évidemment c'est le progrès important au niveau d'instruction scolaire des femmes je vous rappelle qu'à la veille de la révolution seulement 28% des femmes âgées de 15 à 49 ans étaient alphabétisées et nous fréquentaient l'école qui peut être en moyenne à peu près deux ans et en 2006 cette proportion atteint plus de 87% et la durée moyenne de scolarité des femmes arrive à peu près à novembre alors donc avec la réduction de la avec la baisse de la fécondité on arrive logiquement à une réduction de la taille de la famille et partout ailleurs on a observé qu'en fait ce phénomène amène à un changement de rapport entre les membres de la famille et en Iran ce qui est intéressant c'est qu'en fait ce changement veut dire qu'en fait la fin de l'ordre patriarcal qui prédominait très longtemps la famille iranienne l'ordre patriarcal qui pour encore schématiser je peux définir comme la traditionnelle hégémonie de l'âge et du sexe masculin dans l'espace familial alors donc avec cette transformation qui se sont produites en fait dans un laps de temps à peu près une quinzaine vingtaine d'années après l'instauration de la république islamique nous pouvons légitimement penser qu'en fait la famille constitue le lieu où les femmes ont réussi à ébranler l'ordre patriarcal et par là même à équilibrer les rapports de genre et surtout au sein de la famille ce que je note c'est effectivement l'établissement d'un nouveau rapport qui est très loin de cette tradition patriarcale obéissance et soumission au père comme chef de la famille et qu'en fait c'est le dialogue qui s'installe aussi bien entre époux qu'entre parents et enfants alors cela m'amène en fait à cette en fait à la question principale sur la nouvelle famille iranienne parce qu'en fait ce qu'on a vu c'est produit au niveau des familles en Iran et ça il faut préciser qu'en fait c'est l'ensemble des pays c'est en fait cette transformation touche l'ensemble des pays aussi bien dans les zones rurales que dans les zones urbaines on voit cette transformation c'est qu'en fait effectivement les dirigeants iraniennes avaient échoué en fait dans leur projet d'instaurer une famille sous le modèle plutôt islamique qui était plutôt une famille avec beaucoup d'enfants au sein de laquelle la femme se trouvait dans une position de subordination et d'infériorité alors d'après le recensement de 2011 les dernières statistiques qui existent le modèle familial dominant en Iran est la famille nucléaire alors selon les résultats de ce recensement 60% des ménages recensés étaient constitués des familles nucléaires complètes c'est à dire des époux avec les enfants célibataires alors je vous rappelle qu'en fait dans les années à partir des années 70 notamment dans les villes la nucléarisation des familles avait commencé à émerger mais à cette période-là les familles nucléaires étaient des familles nombreuses on comptait en moyenne encore entre 5 à 7 enfants par famille et en plus le père se trouvait vraiment le chef absolu au sein de la famille et qu'aussi bien les enfants que l'épouse devaient obéir et le rapport entre les cadets et les aînés aussi était établi suivant cette hiérarchisation mais ce qui est important c'est qu'à partir de la fin des années 90 dans les années 2000 ce qu'on constate c'est effectivement non seulement il y a une réduction de la taille de la famille donc à peine un à deux enfants par famille mais aussi une relation que je qualifie de démocratique au sein de deux familles ce qui moleste dire qu'en fait de ce point de vue-là la famille nucléaire à partir des fins des années 90 commence à s'accrocher du modèle occidental par ailleurs la part des couples c'est-à-dire juste les doses d'époux à 100 enfants ne cessent d'augmenter et il s'agissait en fait des couples dont les enfants peut-être âgés dont les enfants avaient déjà quitté le foyer parental ou des jeunes mariés dont la part passe de vite à 14% en 2011 il y a on remarque aussi l'émergence d'une notamment dans les grandes métropoles iraniennes la formation d'un nouveau type de couple selon une procédure spécifique connue en Iran sous le nom de mariage blanc ça veut dire qu'en fait un jeune homme et une jeune femme célibataire commencent à cohabiter ensemble sans être mariés ou se marient de manière informelle par un contrat de mariage un peu spécifique en Iran qu'on appelle mariage temporaire alors donc il y a également cette tendance dans la pratique et de l'émergence de nouveaux types de familles en Iran aussi on compte la part des familles monoparentales dont la majorité constituée des femmes avec des enfants en bas âge qui atteint à peu près 7% c'est une proportion très important et les ménages constitués juste d'un seul individu également 7% donc si vous voyez vous voulez c'est en fait l'ensemble des différents types de familles nucléaires qui constituent une majorité des familles en Iran et qu'à mon sens cela indique effectivement l'émancipation de l'individu au sein au moins dans la sphère familiale ce qui me semble très important parce qu'en fait ces changements étaient sous-jacents aux évolutions politiques qui se sont produits depuis la fin de la guerre en Iran alors cette mutation et ce changement a été remarqué par Mahmoud Ahmadinejad qui dès son élection en 2005 commence à pointer de doigt la question et critiquer en fait la planification familiale en Iran en disant que deux enfants ne suffisaient pas et que la population d'Iran doit atteindre 120 millions de personnes alors à cette période-là il me reste trois minutes d'accord vous comptez pas le changement de place alors donc à cette période-là il rencontre des oppositions aussi bien de la part des scientifiques mais aussi des parlementaires qui étaient pas du tout d'accord avec lui mais après sa réélection de 2009 il remet la question sur la table et encore on rencontre une opposition importante je n'ai pas le temps de développer simplement je vous le dis mais ce qui est intéressant à souligner c'est qu'en fait malgré la différence qui séparait à cette période-là en 2012 le guide suprême Ahmadinejad c'est le guide qui va finaliser cette question et qui demande également comme Ahmadinejad la hausse importante de nombre de populations et en demandant à peu près 150 millions d'habitants pour l'Iran dans un horizon proche je vous rappelle que l'Iran aujourd'hui compte 80 millions d'habitants alors puisque c'est le guide qui le demande donc en fait les parlementaires commencent à se mettre au travail justement pour reprendre toutes les politiques possibles et imaginables pour cette fois-ci pousser et forcer les femmes à faire plus d'enfants et puisque en fait les travaux des commissions différentes au sein du parlement n'avançaient pas très rapidement donc le guide a décidé de passer à une unité supérieure en s'appuyant sur ces prérogatifs que la constitution lui permet à hisser ce projet en plan stratégique en demandant que tous les trois pouvoirs en Iran l'exécutif l'exécutif le législatif et le juridique doivent se mettre ensemble pour aboutir aux objectifs de 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 ce projet nouveau qui demandait dans ce projet pousser les femmes à avoir au moins trois enfants et adopter un style de vie islamique et iranien alors je ne sais pas ce n'est pas du tout expliqué de quoi s'agit-il mais c'est ce qui est dans 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 ce dans ce plan alors bien évidemment puisqu'en fait les les femmes iraniennes et de manière générale l'ensemble des iraniens dès le début avec la l'asservation de la république islamique en Iran ont commencé à résister à la volonté de 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 la république islamique et les dirigeants islamiques et il est évident qu'en fait ils n'adhéraient pas tout de suite à à cette politique mais je dois rappeler qu'en fait cette fois-ci tirant de 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 d'enseignement d'appliquer des des mesures coercitives et avec une agressivité claire envers des femmes. Par exemple, dans certaines lois qui sont en train d'être examinées au Parlement, on va donner la priorité d'embauche au recrutement, aussi bien dans le service public que dans le service privé, aux hommes mariés avec les enfants, ensuite aux hommes mariés, par la suite, en troisième rang, les femmes mariées avec les enfants, et au quatrième rang, aux hommes célibataires. C'est-à-dire qu'en fait, ils veulent exclure de manière générale toutes les jeunes femmes ou des femmes célibataires du marché du travail. C'est encore en cours de discussion, je ne sais pas si ça va être adopté ou pas, qu'il y aura des résistances, mais ce qui me semble important, de toute façon, c'est l'intention derrière cette politique qui, à mon sens, s'explique plutôt par, moyennant en fait des lois coercitives, pousser les femmes et les confiner dans la sphère familiale, parce qu'en fait, ils ont bien compris qu'en fait, les principaux protagonistes des changements sociaux, démographiques et culturels en Iran étaient des femmes. Et donc, c'était plutôt, à mon avis, dans cette perspective qu'ils ont décidé d'adopter ce projet qui est mis en place depuis 2014. Donc, il faut encore attendre pour voir les résultats. Simplement, je ne peux pas m'empêcher de ne pas penser qu'en fait, derrière ce projet nouveau, c'est une nouvelle politique démographique que se définit la République islamique. Et cette fois-ci, je qualifie cette politique de populationniste parce qu'il y a en fait un objectif chiffré derrière. C'est qu'en fait, avec l'Iran, avec ses 80 millions d'habitants aujourd'hui, aux côtés de l'Égypte constituent les deux pays les plus peuples du Moyen-Orient. Alors, imaginez qu'avec tous ces moyens coercitifs, ils arrivent à accélérer le taux d'accroissement en Iran. Et donc, pour se donner un moyen qui, pour moi, pourrait être considéré comme une arme dissuasive dans un contexte où le régime se trouve vraiment dans des problèmes et des contentions... Je finis. Dans une situation de contention structurelle avec ses voisins immédiats, comme avec les Occidentaux. Et donc, bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une cohérence entre cette orientation populationniste de gouvernement islamique et une ambition régionale hégémonique. Je vous remercie. Merci. La question que je voudrais me poser aujourd'hui, c'est de savoir... Bon, premièrement, on le sait, la question des femmes iraniennes et leurs droits est devenue un enjeu politique majeur, mais également un défi que les femmes ont à relever face à un régime qui est fondé sur les inégalités de genre. La question que je me pose aujourd'hui est de savoir pourquoi, en dépit d'une présence active des femmes au sein de la société civile, les femmes ne parviennent pas encore à s'imposer dans la sphère politique afin notamment de changer les lois discriminatoires, tant le code civil que la loi constitutionnelle, que le code pénal, etc., qui sont effectivement très discriminatoires. En ce qui concerne l'aspect société civile, les mouvements des femmes en Iran, ça existe, ça existe depuis le début du XXe siècle. Il ne faut pas oublier que l'Iran, avec l'Égypte et la Turquie, possèdent les mouvements des femmes les plus anciens au Moyen-Orient, presque au même moment que les femmes, par exemple, en France ou en Occident. Il y avait des mouvements des femmes dans ces pays-là aussi qui revendiquaient les droits politiques. Et les femmes participaient aux mouvements sociaux, par exemple en Iran, dès 1905-1906, voire même avant. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le propos, mais j'ai amplement écrit sur ces questions-là. Et donc, aujourd'hui, le mouvement des femmes en Iran a trois caractéristiques. C'est un mouvement plurigénérationnel, plusieurs générations de femmes. Il émane de la société civile, il manque d'organisation et de structure et se limite aux classes moyennes instruites des grandes villes. C'est un mouvement qui est aussi de plus en plus globalisé et transnational et repose davantage sur des moyens modernes de communication, par exemple Internet, Facebook, etc., qui facilitent les relations, notamment avec la diaspora iranienne, que sur les rencontres face à face avec les femmes à travers le pays. Et pour moi, l'une des raisons, donc, que je suis en train d'émettre cet avis et cette idée que, l'une des raisons pour lesquelles cette société civile existante ne parvient pas, effectivement, à s'imposer sur la scène politique, c'est que des revendications existent, mais il n'y a pas d'organisation pour, effectivement, aller plus loin. En Iran, la société civile a émergé, notamment à partir des années 1990, d'une part à la fin de la guerre Iran-Irak, et en même temps, et notamment en ce qui concerne les femmes, après la conférence de Pékin en 1995, puisque, à ce moment-là, effectivement, il s'agissait de forger à l'échelle internationale un nouveau type de relation avec les organisations non gouvernementales, locales et régionales, et non plus seulement internationales. Vous savez qu'il y a le Conseil au sein de l'ONU, où, effectivement, la société civile, où certaines ONG peuvent avoir un avis consultatif. Donc, confrontée au verrouage du système politique, la société civile, qui est émergée dans les années 1990, a tenté d'introduire des changements par le bas au travers de l'action sociale. À ce moment-là, on voit, effectivement, à mon sens, une vision néolibérale, ou néoto-kivilienne de la société civile, qui monte en puissance en Iran, et le représentant de cette vision néoto-kivilienne, c'est Robert Putnam, que vous devez connaître, peut-être, dont le livre a été traduit en Iran au début des années 2000. C'est intéressant. Donc, selon Robert Putnam, la réussite économique et politique est directement liée à la force et à la santé de la vie associative. Et donc, en même temps, le président Khatami, réformateur, se fait élire en 1997, notamment grâce aux participations au vote des femmes et des jeunes, qui ont mené aussi une très belle campagne pour lui. Et donc, il s'agissait pour lui de soutenir l'élargissement de la société civile. Et effectivement, pendant ces deux mandats, les organisations non-gouvernementales, les ONG, ou alors les associations formelles volontaires ont proliféré. Et si on regarde le taux d'adhésion des femmes et des jeunes, effectivement, il s'agit d'un taux très important, et notamment les femmes qui s'impliquent de plus en plus dans des activités humanitaires, culturelles, environnementales, ou relatives à la défense des droits humains, droits des femmes, etc. De sorte que, vers la fin du mandat de Khatami, 28 000 organisations non-gouvernementales existaient. Le nombre des organisations non-gouvernementales de femmes, qui n'étaient que de 50 en 1995, est passé à un millier vers la fin du mandat de Khatami. Donc, les principaux acteurs et actrices tentaient d'obtenir une citoyenneté par l'intermédiaire de la démocratie civile. Et donc, effectivement, il y a des artistes intellectuels, journalistes, etc., étudiants, on l'a dit, et syndicalistes, femmes et hommes, qui étaient très actifs. Alors, à cette époque-là, les militants des droits des femmes en Iran avaient obtenu le droit de célébrer le 8 mars, par exemple, au Journée internationale des droits des femmes, et pour même manifester, pour demander des droits égaux. Mais le modelage d'un cadre démocratique pour l'expression et le développement d'une division collective sur les règles de jeu démocratiques a eu du mal à émerger du fait des limites imposées par le pouvoir. Et l'élection de Ahmadinejad en 2005 jusqu'en 2013 a fait imposer une répression encore plus importante qui touchait principalement des militantes des droits des femmes et des droits humains. De nombreuses ONG, par exemple, ont été interdites, ONG de femmes. Et donc, l'activité et l'attractivité des ONG ont été aussi réduites du fait des variations dans la politique des gouvernements successifs. C'est-à-dire que Khatami était libéral, donc on va à une politique de libéralisation. Ahmadinejad qui menait une politique de délibéralisation. Mais en même temps, quand on parle de Moyen-Orient, en général, l'Iran en particulier, aujourd'hui, il faut savoir que la société civile ne se réduit pas à des organisations formelles. La société civile et surtout aussi beaucoup de groupes informels. Et les Iraniens ordinaires, je dirais, qui, à travers leur vie quotidienne, effectivement pratiquent, comme disait Assef Bayat, pratiquent des stratégies créatives pour défendre et ou améliorer leur vie contre les inégalités flagrantes. Et donc, cette résistance locale était, pour le cas de l'Iran, notamment dans des grandes villes incarnées par les classes moyennes urbaines qui fonctionnent dans des sociétés globalisées, je l'ai dit, flux communicationnel, etc. Ce qui est intéressant, c'est que quand je suis allée en Iran pour faire des enquêtes en 1994, seules 250 personnes avaient accès à Internet. 250. C'était des officiels, surtout. Aujourd'hui, selon les chiffres officiels, 57% de la population a accès à Internet. Tout le monde n'a pas d'ordinateur, mais accès à Internet. Il y a des coffee shops, etc. Et surtout aussi, à Rome, par exemple, la ville sainte de Rome, il y a beaucoup d'ayatollahs. Vous savez que vous pouvez poser vos questions religieuses, mais Cépidé en parle, peut-être, par Internet. Et on vous répond, est-ce que c'est halal, haram, qu'est-ce que je fais, etc. Alors, bien évidemment, la répression, c'est omniprésente dans tout ce qu'on connaît en train de dire et donc limite le champ d'action des acteurs sociaux. Et donc, les réseaux sociaux virtuels, bien évidemment, sont susceptibles de constituer une base pour une nouvelle solidarité à l'échelle transnationale afin de contribuer aux actions collectives dans l'espace global. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce mode d'action a été aussi approprié par Rouhani et Javad Zarif et d'autres, par exemple, lors des législatives de 2016, là où avec des SMS et par des réseaux sociaux, il y a eu pas mal de mobilisations afin que les gens aillent voter. Donc, les femmes des classes, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a une forte présence des femmes dans la société civile, notamment les femmes, encore une fois, des grandes villes et d'un certain niveau d'instruction. Elles ont aussi participé quand même aux élections présidentielles de Khatami, donc 97-2001, municipales de 99, législatives de 2000, etc. Le sixième parlement réformiste n'avait néanmoins que 13 élus et donc, alors que le nombre des candidats avait augmenté par 70%, donc il y avait beaucoup de femmes candidates, seules 13 ont été élues. Et donc, quels sont les obstacles ? Alors, à part ce que je viens de dire, il y a aussi le système électoral, c'est-à-dire que les candidats et candidates doivent avoir au moins 30 ans et au plus 75 ans, pour les législatives, il faut avoir au moins une licence, alors que la majorité écrasante des femmes qui sont alphabétisées n'ont pas du tout ce niveau d'instruction. Donc, d'une part, d'autre part, le poids de la vie familiale, de l'éducation des enfants, incombe aux femmes, et donc, en même temps, selon une certaine vision qui est inculquée souvent, par, souvent idéologique, inculquée aux femmes, la politique est affaire des hommes. Mais je peux exactement dire la même chose pour la France. Ce n'est pas que l'Iran, ce n'est pas tellement différent de ce qui se passe ici aussi. Donc, néanmoins, les femmes sont plus à même d'être actives au niveau local, raison pour laquelle il y a beaucoup de femmes qui se font élire à chaque fois qu'il y a des élections des conseils municipaux locaux, y compris « Bientôt, on verra ». Et aussi, on a eu plusieurs femmes mères, donc M-A-I-R-E-S, j'entends, madame me regarde. Alors, néanmoins, les députés du VIe Parlement ont effectivement essayé de revendiquer un certain nombre de revendications de demandes de la population féminine, entre autres, par exemple, l'adhésion de l'Iran à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, ce qu'on appelle la CEDEF ou SIDO, qui est adoptée par l'ONU en 519. Beaucoup de pays, dont la France aussi, l'ont ratifiée. Il y a même l'Arabie saoudite qui l'a ratifiée. Mais l'Iran a refusé. L'Iran, c'est-à-dire les conservateurs iraniens, le Conseil de surveillance, ont refusé de ratifier cette convention. Donc, pendant ces mêmes années 2000, de nombreuses campagnes importantes aussi étaient organisées. La campagne de 1 million de signataires pour le changement des lois discriminatoires, la campagne contre toute forme de violence faite aux femmes, ou encore la campagne des foulards blancs contre la discrimination dans les stades. Tout ça existait. Mais, comme je viens de dire, l'ampleur sous le gouvernement d'Armadine et Jaune, en particulier après la répression de mouvements verts, a fait qu'il y a eu une période d'accalmie du fait de la répression et du contrôle. Suite à l'élection de Rouhani, les militantes séculières et religieuses des droits des femmes ont repris leurs activités interdites. Par exemple, une revue très importante qui est le magazine Zanan, ça veut dire les femmes, qui a joué un rôle prépondérant pour la mobilisation des femmes des classes moyennes pour l'élection déjà de Khatami en 1997, et qui a lancé la réinterprétation du Coran et la critique par rapport à l'islam officiel, qui a joué un rôle prépondérant, a été interdit en 2008 sous Armadine et Jaune, mais a pu de nouveau commencer à être publié sous le nom de Zanone et Embrouz, c'est-à-dire les femmes d'aujourd'hui. Alors, de temps en temps, frappé de nouveau par interdiction. Par exemple, ce même journal a été interdit par le judiciaire en avril 2015 pour avoir sur sa couverture parlé de mariage blanc qui est absolument contraire à la loi puisqu'on ne se marie pas officiellement, mais on vit ensemble. Et donc, ça a été de nouveau, quelques temps plus tard, maintenant, ça apparaît de nouveau. Vous voyez, l'Iran, c'est ça, c'est interdiction, répression, de nouveau, on peut publier, de nouveau, on ne peut pas. Donc, on est tout le temps dans ces quatre figures-là. Alors, donc, interdiction crée néanmoins un climat d'insécurité et de précarité, y compris pour les journalistes, bien évidemment. Mais, alors, moi, je n'ai pas beaucoup de temps, bien évidemment, même trois minutes. Le président Rouhani avait promis, pendant la campagne électorale, de créer un ministère des droits des femmes. Il ne l'a pas fait. En revanche, il a nommé trois vice-présidentes, donc femmes, et il a nommé également certaines gouverneureuses dans des provinces, en particulier Sistan-Balutistan, qui est la province la moins développée de l'Iran et où, effectivement, les rapports patriarcaux sont encore très forts. Et donc, c'était un geste, je veux dire, symbolique important. Le gouvernement Rouhani n'arrête pas de faire ces gestes symboliques, mais ça reste seulement symbolique. Alors, moi, ce que je voudrais dire, en somme, dans les trois minutes qui me restent, c'est que les militants des droits des femmes, à la fois séculières et religieuses, se sont de nouveau mobilisés pour les élections de 2016, en février-mars 2016. Au préalable, Mme Molaverdi, qui est donc la vice-présidente aux affaires des femmes, auprès de Rouhani, avait demandé un quota de 30 % pour les femmes au Parlement. Elle a perdu, si vous voulez, cette bataille-là, mais aux alentours des législatifs, il y a eu une campagne intéressante qui a été mobilisée par d'abord certaines femmes, Shalala Hidji, fondatrice de la première maison d'édition des femmes, Mme Tavassoli, qui est sociologue, Mme Ahmadi Khourassani, qui est responsable, qui est une féministe laïque, et une journaliste, Shiva Nazahari, qui est ancienne prisonnière politique, puis la fi-cadette de Rafsanjani, Faizé, Rafsanjani, etc., et qui ont encouragé des femmes à porter leur candidature. Donc, 1430 candidates se sont présentées, dont presque la moitié, 586, s'est fait qualifier par le Conseil de surveillance. Et donc, 18 d'entre elles se sont fait élire. Alors, vite, à Téhéran, elles étaient sur la liste des réformistes et des modérés, c'est-à-dire ce qu'on appelle la liste d'espoir. Mais ce qui est très important pour moi, c'est que 10 femmes se sont fait élire dans les villes de province, les villes moyennes, qui sont, on pense, a priori, des villes plutôt conservatrices, n'est-ce pas ? Or, ça n'est pas le cas. On voit que, donc, ce que je veux dire, c'est que la société iranienne fait confiance à ces femmes-là. Et donc, elles se sont fait élire. Souvent, on ne les connaissait même pas, honnêtement, je veux dire. Mais, ce que je voudrais dire, c'est quoi ? C'est que, néanmoins, si vous regardez qui sont ces femmes, ce n'est pas un hasard, on voit qu'elles ont en moyenne un master, elles ont en moyenne 43 ans, donc relativement jeunes, très bien diplômées, et elles sont toutes professionnelles, c'est-à-dire qu'elles étaient toutes, enfin, elles avaient toute une activité professionnelle avant de se faire élire. Donc, c'est ça, ces trois critères, si vous voulez, de cette génération de femmes. Et donc, si elles ont été élues, c'est à cause de ces caractéristiques importantes. Alors, juste, moi, je pense que, quand on parle de la citoyenneté, je ne sais pas si vous connaissez enfin les débats qu'on a sur les différentes formes de la citoyenneté, composantes de la citoyenneté, citoyenneté civile, citoyenneté politique, citoyenneté sociale, eh bien, ce qu'on constate, mais je pense que c'est clair, que les femmes iraniennes n'ont absolument pas de citoyenneté complète, loin de là, mais en même temps, parmi les, si vous voulez, disons, théories existantes, je pense que l'effet travail est très important pour, effectivement, la citoyenneté politique. C'est-à-dire que les femmes ont obtenu les droits politiques sous le Shah, 1963. J'avais même préparé une liste, mais je peux vous en parler pendant les questions-réponses, mais étant donné que très peu d'entre elles travaillent, c'est-à-dire travaillent de façon formelle, officielle, 15% seulement, et que pour leur survie, elles dépendent en réalité de leur époux, ça empêche, c'est l'un des facteurs importants qui empêche en réalité la présence active des femmes en tant qu'élus dans la sphère politique. Donc, pour juste conclure, je dirais que le dixième parlement actuel, qui est à majorité modérée, est plus à même d'entreprendre des mesures en faveur des catégories discriminées de la société civile, notamment des femmes et des minorités ethniques et religieuses, et pour le renforcement de la société civile. Mais, on va voir si ce parlement décidera de faire ce pas ou de renvoyer, comme les autres parlements, au calendre grec, les réformes tant attendues. Merci. Donc, je vais vous parler des dynamiques intérieures de la société iranienne par rapport au chiisme. Mon objectif est surtout de partager avec vous quelques réflexions et questions sur certains aspects de cette société, en essayant de montrer sa complexité à travers quelques exemples, les exemples qui restent quand même très général, pas très détaillés. Alors, l'Iran est une république islamique chiite, donc on l'a su depuis 1979. Le chiisme yé et la religion de l'État est celle de 90% des Iraniens, pas tous les Iraniens. Cette religion, comme tout fait social, s'est construite dans le temps à travers des événements divers. Il a été longtemps, durant des siècles, une religion ésotérique et quiétiste avant de devenir une religion politique. sa politisation ne remonte pas seulement à la révolution islamique, mais bien plus avant, au XVIe siècle, avec l'arrivée au pouvoir des rois safavites. Et c'est là que la religion chiite devient la religion de l'État. Et c'est à partir de cette période et de l'officialisation de cette branche minoritaire de l'islam, que le chiisme commence à avoir la possibilité des expressions publiques et aussi des projets sociaux et politiques. Cependant, durant les périodes suivantes, depuis le XVIe siècle, le rapport entre le pouvoir et le chiisme a traversé des phases très diverses et complexes, plutôt cycliques, d'association et de dissociation. Mais quoi qu'il en soit de son rapport avec le pouvoir politique, il se répand au sein de la société et s'intègre aux croyances et pratiques ordinaires et populaires. La vie sociale et quotidienne des individus et des groupes sociaux, depuis le XVIIe siècle, est imprégnée du chiisme, avec sa singularité due à la figure de l'imam et les pratiques dévotionnelles à une lignée de douze imams qu'on connaît, je n'entre pas ici dans les détails. Donc, dans la vie quotidienne des Iraniens, tant que j'ai pu voir, le spirituel est très présent. Si présent, qu'on peut dire que tous les rapports sociaux sont imprégnés du religieux. Alors, depuis la révolution islamique, les choses ont changé. La République islamique, on le sait, repose sa légitimité sur l'autorité religieuse d'un guide, qui est aussi une autre autorité clergé chiite, du clergé chiite. On l'a appelé d'ailleurs, étonnamment, imam. Le terme imam est très connoté, ce n'est pas du tout banal dans le chiisme, je n'entends pas dans les détails. Donc, la religion chiite, telle qu'elle se transmettait jusqu'alors par des coutumes ancestrales, a connu une politisation et une idéologisation par l'État à travers de multiples directives obligatoires, qu'on connaît. Donc, Bernard en a parlé, je n'entre pas non plus dans les détails. Ce phénomène a créé des dynamiques permanentes d'échanges et de tensions très compliquées entre l'État religieux et les croyants. Pour comprendre la dynamique de la société de ce point de vue, il faut donc voir les interactions entre les formes de religiosité des simples croyants, ce qu'on peut appeler le religieux ordinaire, en référant à Albert Piette, et les principes et les dogmes d'un État qui se définit comme une république démocratique et théocratique, ou théocratie participative, comme il a dit Clément. Donc, cela crée une multiplicité très compliquée des formes de représentation et de pratiques que je pense être aussi issus d'une véritable créativité populaire dont Azadeh vient de faire allusion sur un autre plan. On y reviendra. À ce propos, il est intéressant de voir les pratiques religieuses quotidiennes et surtout leur interaction avec l'État et la religion savante et les réinventions nées de cette interaction. Dans le schisme, théoriquement, le clergé exerce une véritable hégémonie sur la société. Les croyants sont sous sa tutelle, privés de la capacité et du droit à l'autonomie, dans leur jugement comme dans leur action. Ils doivent théoriquement se contenter de pratiquer l'imitation passive, par tarlite, d'une autorité cléricale. Entre l'élite savante et la masse des croyants, leurs rapports d'influence et d'autorité sont a priori à sens unique. Mais c'est justement cet a priori qui se voit aujourd'hui inversé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les simples croyants en Iran ne reçoivent pas la loi religieuse passivement, mais la redéfinissent et l'ajustent à leur piété individuelle et ou traditionnelle, en fonction de leurs besoins matériels et spirituels. Les préceptes des ulemas se superposent à des pratiques quotidiennes existantes ou préexistantes et rencontrent des réactions très diverses d'adhésion et de détournement. Ces réactions rejaillissent ensuite sur les discours des clercs dont l'autorité n'est rien sans l'adhésion populaire. Vous savez que les ayatollahs peuvent devenir marja seulement quand ils arrivent à élaborer leur légitimité auprès du peuple. C'est-à-dire qu'il faut que le peuple reconnaisse leur légitimité. Sabrina Mervin a beaucoup travaillé là-dessus. En ce qui concerne la condition chiite actuelle en Iran, il s'agit donc d'un phénomène interactif entre trois pôles. Bernard nous a parlé de trois pôles. L'Iran et l'Islam international. Je vais vous parler sur ce plan interne de ces trois pôles. Les croyances et pratiques dévotionnelles populaires, anciennes d'origines diverses. L'institution cléricale qui s'est formée depuis le XVIIe siècle. Et enfin, l'appareil idéologique de la République islamique constituée à partir de 1979. Certaines études effectuées en Iran, notamment Ormane Zachary, montrent que depuis la révolution et l'idéologisation du religieux, les formes de croyances ont beaucoup changé, mais la religiosité n'a pas diminué. Autrement dit, les gens ne sont pas devenus ni moins croyants, ni plus croyants. Ils sont allés parfois jusqu'à retourner la religiosité contre le pouvoir politico-religieux, ce qu'on a vu très clairement lors des mouvements 2009. C'est-à-dire qu'on s'est accroché au chiisme pour dénoncer le pouvoir répressif avec toutes les références qui existent au sein du chiisme, la religion minoritaire vaincue politiquement, etc. Alors, la question qui se pose ici, c'est celle-ci. Comment les croyants ordinaires modifient-ils le sens des préceptes religieux en fonction de leurs propres intérêts spirituels et matériels ? Comment l'individu devient-il agent de sa propre propriété en se réappropriant une religion dont il se trouve dépossédé par le fait qu'elle lui a été imposée ? Et quelle est la nature exacte des pratiques spontanées des simples croyants qui ne se présentent pas comme des actes de résistance, mais qui pourtant échappent à l'autorité ? Dans ce contexte, je veux vous parler de quelques dimensions interconnectées de la vie quotidienne des croyants ordinaires, dont la perception du monde et puis les pratiques qui structurent l'espace-temps, et je pense que je n'aurai pas le temps, mais je voudrais vous parler de la mort aussi, valorisée dans le chiisme, investie par l'État et faisant partie de la vie des gens depuis la Révolution. Alors, par rapport à la perception du monde, on ne peut pas comprendre la société, ces dynamiques, sans considérer la vision du monde des individus qui le constituent. Il faut saisir ce qu'est cette perception du monde dans le chiisme populaire. Les croyants ordinaires se réfèrent souvent à un monde englobant l'univers tangible, origine et fin de la vie terrestre. Et là, en parlant avec de nombreux croyants, c'est souvent la référence aux imams et l'amour envers eux qui reviennent. Une croyance à la présence permanente des âmes divines, des imams, qui veillent et surveillent et qui jugent les actes de chacun et qui peuvent intervenir à tout moment pour aider leurs sincères fidèles. Et c'est un pouvoir qui est supérieur à tout autre pouvoir terrestre. Là, un phénomène très intéressant qui se passe en ce moment même, c'est le mouvement massif des pèlerins qui vont de l'Iran vers l'Irak. Donc, les chiffres montent, 2 millions de personnes qui sont en déplacement. Et donc, ce chiffre même en 2014 était égal à 100 000 personnes seulement. Il y a d'autres exemples aussi à ce propos. Ensuite, l'espace-temps des pratiques, par rapport à l'espace-temps des pratiques, il faut dire que c'est un champ de discorde actuel entre la République islamique et les croyants ordinaires aussi. Il présente aujourd'hui un autre axe très intéressant pour montrer la complexité du fait religieux. Car, comme nous l'avons dit, les pratiques quotidiennes rythmant la vie religieuse sont aujourd'hui prises entre une instrumentalisation par l'État et une réappropriation par les croyants. La temporalité religieuse des croyants, c'est-à-dire le calendrier des rites et célébrations rythmant le cours de la vie, se voit redoublé par une temporalité construite par l'État. Un calendrier religieux officiel qui a traversé lui-même des phases très différentes d'addition et de suppression d'événements religieux, politiques et nationales, parfois les superpositions des événements, usage politique des événements religieux. Par exemple, on a nommé différentes journées nationales de femmes, des invalides, de jeunes à l'occasion des anniversaires des figures saintes. Mais ce calendrier est loin d'être le calendrier unique de la société. On peut trouver dans les marchés librairies religieuses au bord des sanctuaires ou n'importe quelle librairie religieuse de diverses autres éditions de calendriers civils qui indiquent chacun, en plus des événements officiels, de nombreux événements liés surtout à l'histoire sainte du chiisme et des figures chiites. Et ce sont plutôt ces genres de calendriers qui accompagnent les gens dans leur vie quotidienne. Et autour de chaque événement, il y a des cérémonies qui sont certaines, interdites par la loi, y compris par exemple la cérémonie de Omar Khouchi à l'occasion du meurtre d'Omar. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Un autre exemple est la cérémonie de Oshura, la cérémonie de commémoration de martyrs de l'imam Hossein qui est au cœur de l'espace-temps du religieux chiite. Elle définit dans le calendrier le point culminant de l'année pour les croyants. Il fait aujourd'hui l'objet d'une double revendication. D'un côté, il est un marqueur identitaire de la République islamique, un événement national largement entretenu et encadré par le régime, notamment, je rappelle, son usage pendant la Révolution et la guerre de 8 ans, et tout le rôle qu'il a joué dans la mobilisation du peuple. De l'autre côté, dans la société, on peut observer aujourd'hui de multiples formes de réinventions cérémonielles par les croyants, des formes parfois tellement exaltées qu'ils se voient réprimées parce que tenues pour exagération, relobe ou innovation, bête hâte, donc les deux blâmables et mal vues au point de vue religieuse. Et donc, ils sont tous réduits à la clandestinité. Plus encore, ce culte est l'occasion de réinvention des formes cérémonielles et de nouveaux modes d'occupation de l'espace public qui sont peut-être aussi de certaines manières de revendiquer un droit à la ville. Un enjeu important dans l'espace iranien aujourd'hui. Donc, nous observons aujourd'hui de plus en plus des formes de présence publique des jeunes à des apparences dites à la mode qui, sans avoir la volonté d'aller à l'encontre de la sacralité de l'événement, dérangent profondément les gardiens du pouvoir et de la religion parce qu'on pense qu'ils ne se tiennent pas bien, parce qu'on pense qu'ils n'ont pas l'apparence qu'il faut, digne aux normes religieuses. Alors, il existe aussi de nombreux lieux d'occultes partagés et disputés par l'État et les ferveurs ordinaires, les désertions des mosquées gouvernementales d'un côté et la multiplication des lieux d'occultes autonomes comme Hosseinier, les lieux de commémoration du martyr de l'imam Hossein, les imams adhés, les lieux saints inventés et de multiples estandes éphémères religieuses où on effectue des pratiques religieuses et on constitue des exemples. Une étude effectuée par Arman Zakheri montre qu'entre 1995 et 2010, le nombre des gens qui allaient régulièrement à la mosquée a diminué de 50 % puis resté stable durant les années suivantes, tandis que le nombre de ceux qui participaient aux cérémonies religieuses a augmenté de 20 %. Et ce chiffre est de même quant aux visites pioses des lieux saints. Il a montré dans son étude qu'il y a une forme de distanciation et réticence ou méfiance de la part des gens face à la politique étatique de la reconstruction des mosquées. En revanche, il y a une forte volonté de leur part pour la fabrication ou réinvestissement des lieux saints et des lieux de pèlerinage, ce qui va parfois à l'encontre de la volonté de l'État. À ce propos, je me réfère aux travaux de Shima Koshi et Mourvarit Ayas. Devant ces formes de réappropriation du religieux, on peut voir à la fois une religiosité individualisée qui réclame son droit à la piété contre un État qui discipline les fervoirs, mais aussi une forme de revendication laïque de la liberté d'expression masquée peut-être sous la forme du religieux. Ces deux n'étant pas contradictoires. Un dernier exemple, c'est un phénomène récemment apparu dans l'espace social iranien. C'est l'émergence de mysticisme hybride ou des formes de mystique sauvage, selon les termes de Michel Hulin. Il s'agit de petits ou grands groupes, généralement clandestins, qui déclarent des doctrines syncretiques avec des éléments de soufisme traditionnel. Des emprunts à l'hindouisme, au bouddhisme, au christianisme, mais superposés à une base chiite, chiite-imamite. Ces mouvements mystiques émergents, étudiés par Benos Roslavi et Shirin Behpahoni, sont un phénomène social assez important pour inquiéter le pouvoir. Le clergé stigmatise tous ses groupes comme hérétiques et l'État les réprime sévèrement, mais il ne cesse de se reconstituer. Dans ces dynamiques émergeant, on peut voir des formes de réinvention de la religiosité aussi populaires qu'hétérogènes. Ici, la même question se pose. Comment comprendre ce phénomène ? Est-ce une volonté rationnelle de la part des croyants pour se réapproprier une religion dont ils se trouvent dépossédés, ou plutôt un désir du genre universel pour se libérer de l'hégémonie ? Ou encore, il faut penser que ce sont des produits d'une période de transition historique et de crise religieuse. Alors, pour conclure, puisque je ne vais pas parler de la mort, nous voyons ici des dynamiques très compliquées au sein de la société autour du chiisme, dans un contexte de la mainmise totale de l'État sur la religion et dans différents aspects de la vie quotidienne. Cette complexité montre avant tout des formes de réappropriation et de redéfinition de la religion par les croyants, c'est-à-dire que cette étatisation exagérée du religieux n'a pas abouti ni à sa suppression, ni à son intégration, mais à sa remodélisation qui prend des formes de plus en plus multiples et de plus en plus individualisées. Contrairement à la volonté hégémonique de l'État. C'est par le chiisme lui-même, comme on s'est vécu, que l'État religieux se voit dépassé. Par des démarches croyantes, minimes et individuelles de réinterprétation, les citadins créent des phénomènes qui vont au-delà de l'État. Un État qui se voit pourtant, et surtout religieux. Et quant aux couches populaires, je rajoute peut-être juste une phrase, je pense qu'on peut parler d'une autonomie du croire à l'égard du pouvoir, et c'est cela qui nous permettra peut-être de sortir de la problématique de l'emprise du pouvoir politique ou religieux sur les couches populaires de cette société. Merci. Bien. Dans un souci d'équité pour les différents intervenants, je suggère que les premières questions soient ciblées pour les interventions de Mme Kian et de Mme Parsapajou, et qu'ensuite on ouvre un débat plus général qui puisse rebondir sur les 5 intervenants de cette première demi-journée, y compris celle de M. Ourcad. Donc je vous invite à réagir aux propos, dans un premier temps, de nos 2 dernières oratrices. Je voulais intervenir sur plusieurs aspects des intervenants, du discours d'intervenants. D'abord sur la politique démographique en Iran. Si on étudie la politique démographique en Iran, on voit 3 périodes différentes. Première période de 1980 à 1989, le régime iranien était favorable à l'augmentation du nombre de naissances et des enfants. Donc je me rappelle au milieu des années 85, quand je quittais l'Iran, à l'aéroport de Teheran, il a bien marqué avoir plus d'enfants, se rendre goloir à l'islam. 5 ans après, quand je suis rentré en Iran, juste même à l'aéroport de Teheran, j'ai lu cette affiche, moins d'enfants, plus de bonheur. Donc vous voyez, 15 ans après, en 2005-2006, notre guide de la révolution, il réclame qu'il faut avoir de plus en plus d'enfants parce que l'Iran a besoin de 125 millions d'habitants pour être gérés correctement. Deuxième chose que je voulais parler, le problème de situation des femmes. Situation des femmes, c'est un problème international, c'est pas un problème iranien. Si vous regardez l'histoire de la France, l'évolution de la situation des femmes à partir de 1945, vous voyez que les femmes, elles sont en lutte permanente pour avoir leur droit. 1945, droit de vote. 1964, droit de contraception. 1967, droit d'avoir chéquier. 1974, droit d'avortement. Monsieur, est-ce que vous pouvez en venir à votre question ? Parce que sinon, je vais avoir la révolution à l'estrade. Excusez-moi, j'essaye de raccourcir. Dernière chose que je voulais dire sur l'histoire de femmes, il y a plusieurs éléments qui ont favorisé l'apparition, le développement de femmes dans l'espace public. Premièrement, la nécessité économique. Je dis nécessité économique parce que quand ils ont séparé, par exemple, à l'université, ou à l'école, entre l'école de garçons et de filles, il y avait besoin des femmes pour aller enseigner à l'école. Ou aux hôpitaux, etc. Deuxième chose que je voulais dire, le problème de médias. Le gouvernement iranien, il a fait tout pour refouler les femmes iraniens dans l'espace privé. Mais avec l'Internet, avec différents postes radios, avec la télé, avec d'autres médias, les femmes iraniens avaient accès à l'information au niveau international. Donc ça favorisait. La dernière chose que je vais dire, c'est le problème d'urbanisation et éducation des femmes. Ces trois facteurs, à mon avis, étaient favorables à un retour des femmes dans l'espace public. Merci. Désolé de vous interrompre, mais on voudrait vraiment que la parole circule et que des questions complémentaires soient posées à nos deux dernières intervenantes. Merci. Je voudrais faire une remarque à propos de ce que nous a dit Azadek Kyan et puis poser une question. La remarque, c'est à propos de la ratification par l'Arabie saoudite et les autres Émirats du Golfe, d'ailleurs, je crois, de la Convention internationale contre la discrimination, c'est bien évidemment, avec les réserves, que les dispositions ne sont pas contraires à la charia. Ce qui annule, évidemment, toute opérationnalité de ce type de signature et de ratification. Ma question porte sur les vice-présidentes, puisque tu as dit que le président Rouhani avait nommé trois vice-présidentes. Quelle est l'autorité réelle d'une vice-présidente par rapport à un ministre ou une ministre ? Pourquoi des vice-présidentes plutôt que des ministres ? Enfin, c'est autour de ce statut et de l'efficacité du statut de vice-présidente, puisqu'il y en a une aussi dans le domaine de l'environnement qui est très dynamique. Voilà, merci. Merci, Jean-Paul. Deux autres questions. Bonsoir. J'aimerais poser une question à Mme Parsapajou sur le chiisme. Vous avez dit que la religion, au départ, était ésotérique, donc intérieure, et qu'après, elle s'est politisée. Mais que devient aujourd'hui la réalité d'une notion telle que la tsakria, c'est-à-dire la dissimulation du religieux dans la sphère privée ? Que devient la réalité donc de cette notion dans un état théocratique ? Bien, sachant que poser ce type de questions complexes à une anthropologue, c'est une vraie gageure pour des réponses concises. Mais il y a une dernière question là avant qu'on entame des réponses. Ma question est pour Mme Sépidé, Parsapajou également, et ça rejoint d'ailleurs assez brièvement celle d'Amina. Vous avez rappelé, donc, à juste titre, que le schisme était ésotérique avant d'être politique. Faites-vous pour autant une distinction entre spiritualité et politique ? Est-ce qu'il n'y a pas un pont adressé ? Et ça me fait penser à la polémique qui avait entouré M. Foucault, qui en 1978 avait publié un article alors qu'il était en Iran où il s'étonnait, et dans un sens positif, il s'étonnait de voir ce qu'il considérait être un concept de spiritualité politique qui disait-il, nous avons, dont on a oublié nous en France et en Occident. Donc il y a eu, il y a eu une grosse polémique, une grosse controverse qui a suivi ses propos. Mais pour autant, donc quel est votre avis sur cette notion de spiritualité politique ? Est-ce qu'on ne pourrait pas concevoir la République islamique d'Iran plutôt que comme une seule théocratie religieuse comme une forme d'institutionnalisation, de politisation de la spiritualité chiite et donc comme une forme de métapolitique en fait, c'est-à-dire que ça irait plus loin que la politique en incluant la dimension spirituelle du schisme ? Alors, Mme Kian, peut-être en premier lieu sur la réponse à la question politique de Jean-Paul Burdi. Alors Jean-Paul, tout à fait. D'ailleurs, il y a une différence aussi par rapport à toutes les conventions, y compris la CDF, entre adhésion et ratification. Par exemple, les États-Unis ont adhéré, mais savez-vous qu'ils n'ont toujours pas ratifié la CDF ? C'est ce qui est un scandale pas possible du fait des fondamentalistes américains. Donc il n'y en a pas qu'en Iran. D'une part, d'autre part, mais le Conseil de gardiens n'a même pas accepté l'adhésion de l'Iran, du gouvernement iranien, sous réserve. C'est ça qui est très grave aussi. Pour ce qui concerne, déjà, le président en Iran n'a pas beaucoup de prérogatives. Alors je vous laisse imaginer quelles sont les prérogatives et vice-présidentes en plus. Mais symboliquement, bien évidemment, ça va. Alors pourquoi Rouhani n'a pas... Il faut avoir la volonté politique d'entrer en conflit avec les conservateurs et avec le guide pour nommer une femme ministre ou des femmes ministres, ce que Rouhani ne voulait absolument pas faire, d'une part. D'autre part, créer un ministère des droits des femmes, c'était aussi, bien évidemment, se mettre en contradiction avec la volonté du guide. Donc il ne l'a pas fait. C'est quand même... C'est un conservateur modéré, Rouhani. Il ne faut pas oublier ça. En revanche, pour ces vice-présidentes, elles ne sont pas obligées d'obtenir leur... Comment dire ? Approuval devant le Parlement. Voilà. Et donc... Bon. Mais je veux dire que c'est symboliquement quand même important d'avoir plusieurs femmes en tant que vice-présidente. Il y en a 11, dont 3 femmes. Et ce sont des femmes tout à fait capables. Alors il y a 2 réformistes et une plutôt conservateur modéré. Moi, je voudrais, si vous permettez aussi, très rapidement, Madame, avant la pause, vous aviez posé une question sur les masculinités qui me paraît très importante et qui aussi fait partie un peu de mes réflexions, c'est très important parce qu'on constate qu'il y a plusieurs sortes de masculinités en Iran, d'ailleurs. La première, c'est en rapport vraiment avec la révolution, avec le martyr. C'est-à-dire que la figure de martyr, c'est la figure aussi d'une masculinité islamique par excellence. Et il ne faut pas oublier que le port du voile a été rendu obligatoire comme garant de quoi ? Garant de la pudeur des femmes et de la société iranienne. Et donc, ces martyrs et leur sang sont des garants de cette pudeur-là. C'est-à-dire que c'est ce type de masculinité et qui a été, continue à exister aussi pendant 8 années de la guerre Iran-Irak. Aujourd'hui, néanmoins, je constate qu'on est face à l'émergence d'un autre type de masculinité. Il y en a plusieurs types. D'ailleurs, qui est en fait une masculinité de businessmen. On l'a dans la littérature en fait sur le genre. Donc, c'est par exemple ces hommes qui n'ont plus d'apparence ni de martyr ni de masculinité entre guillemets classique ou traditionnelle mais qui sont des hommes d'affaires, jeunes, très riches, etc. Donc, c'est aussi par exemple ce nouveau type de masculinité qui est aussi en augmentation constante. Et c'est en réalité tout ça affaiblit l'emprise de l'État. L'emprise de l'État aussi sur la formation, la constitution en fait des types de masculinité. Et donc, on constate que la société iranienne est en train de plus en plus aussi de créer ses propres masculinités contrairement à la masculinité hégémonique qui reste toujours la figure de martyr. Madame Pajou, pour les deux questions qui vous étaient plus particulièrement destinées avec la difficulté que je soulignais tout à l'heure de répondre de façon synthétique. D'accord. Je vais essayer. Je vais dire très rapidement qu'il faut se référer pour répondre à votre question, à vos questions, il faut se référer à l'histoire du chiisme. Vous savez que le chiisme est une branche minoritaire. Pourquoi ? Parce qu'il a subi au cours de son histoire le pouvoir de l'islam majoritaire. C'est-à-dire que suite à la mort mystérieuse du prophète et la question cruciale de sa succession, la majorité a décidé d'avoir des califs et le chiisme, les chiites, enfin Ali et quelques peu de ses compagnons, ont subi des injustices, donc la privation du droit au calife, ensuite la privation au droit à l'héritage pour le fatemé, sa mort à Ali et ensuite le plus important c'était le drame de Karbala et c'est-à-dire que le troisième imam chiite, le petit-fils bien-aimé du prophète a été tombé en martyr avec 72 de ses compagnons et familles par les pouvoirs musulmans en place majoritaire, donc c'était une guerre fratricide et très sanglante et à partir de là les chiites se sont repliés sur eux-mêmes, n'est-ce pas ? Donc cette histoire de, cette mémoire de mal subi être vaincu de l'histoire marque la mémoire chiite. À partir de là le chiisme se replie sur lui-même et on voit que dans la descendance des imams de Hussein les imams suivants cultivent au lieu de se montrer dans la société en rapport avec le pouvoir au contraire ils commencent à s'enrichir sur le plan des connaissances et ils ne s'intéressent plus au pouvoir c'est-à-dire que le chiisme essentiellement ne s'intéresse pas au pouvoir mais ce qui s'est passé à Karbala a eu des usages politiques à des phases différentes de l'histoire y compris lors de la révolution islamique pourquoi ? parce que Ayatollah Khomeini et ses partisans qui défendait qui voulaient en fait se protester contre le pouvoir utilisait ce discours de minoritaire contre le pouvoir répressif du Shah qui était assimilé d'ailleurs à Yazid le tueur de Hussein et c'est pour ça d'ailleurs que l'ayatollah Khomeini a été appelé imam imam n'est pas comme je vous ai dit un terme banal ça représente une figure singulière dans le chiisme qui est une figure sainte et sacrée il y en a seulement douze imams mais il n'y en a pas plus donc la révolution a commencé de cette manière-là de manière avec un discours spirituel et on a réussi quand même à mobiliser le peuple avec cette spiritualité qui a joué un rôle très important notamment pendant la guerre et avec tous les martyrs qu'on a vus mais ça n'a pas duré très longtemps cette guerre pendant les deux premières années de la guerre si on peut dire la politique et le religieux étaient très attachés mais très progressivement après ça s'est diminué dans un article Bernard Hurkat montre très bien à la fin de la guerre même les soldats de guerre mobilisés étaient presque désespérés et n'étaient plus convaincus de la vérité de ce qu'ils étaient en train de faire et donc finalement le spirituel et le politique dans le chiisme ne vont pas ensemble d'après ce que je sache mais quant à la pratique de Tariya que vous avez demandé vous savez dans ce contexte chiite il y a des attitudes qui sont mises en place parce que les chiites étaient minoritaires il s'agit d'une identité minoritaire donc pour se protéger on a mis en place des attitudes comme ça comme Tariya c'est-à-dire dissimulation pioce de ne pas montrer sa foi pour se protéger protéger sa vie et donc c'est une possibilité mais ce n'est pas une obligation c'est une obligation pour protéger sa vie alors que dans une société où il y a un danger ça devient obligatoire mais dans une société où ce n'est pas nécessaire on n'est pas obligé de le pratiquer sauf c'est intéressant de savoir qu'au sein de la société iranienne qui se veut chiite enfin dans le discours du pouvoir il y a des minorités qui se considèrent les vrais chiites les minoritaires les khavas comme on dit contre le pouvoir dirigeant les pouvoirs dirigeants qui sont à nouveau assimilés au yazid enfin aux meyads au calife enfin à l'islam de majorité qui est tout à fait contraire au chiisme originel merci juste si c'est puis je voudrais juste vous donner deux références par rapport à votre question il y a le livre par rapport à Foucault le livre le silence religieux la gauche face au djihadisme la gauche face au djihadisme Jean Birman dans lequel il explique donc il suit très bien l'analyse du Foucault et puis la philosophie magazine qui est sortie il y a un an deux ans à peu près avec un article de Michel Alcheninov qui est parti à Rome et il a reposé la question auprès des religieux de Rome alors un court un court complément de madame Kian et puis on reprend le débat général non c'est pas un complément je ne me permettrai pas je ne suis pas du tout chiiteologue mais je voudrais juste vous rappeler qu'à ma connaissance pour la première fois c'est monsieur Hassan Rouhani le président actuel qui a utilisé le terme imam pour Khomeini en 1977 lors des cérémonies du décès de Mostafa donc le fils aîné de Khomeini à Téhéran même dans une grande mosquée de Téhéran pour la première fois c'est Rouhani qui était très proche qui était très proche de Khomeini Khomeini alors en exil qui a donc utilisé le terme imam merci très bien alors avec l'accord de nos intervenants je souhaitais leur proposer qu'on ne termine pas cette journée sur la société iranienne sans évoquer un des phénomènes qu'il a parcours de façon non négligeable qui est la question de la toxicomanie de l'usage des drogues et du rapport aux drogues donc quelques repères avant de les laisser réagir donc selon les observations on pense qu'environ 3% de la population est usagère de drogues diverses et variées et on verra que les femmes n'échappent pas à cette population on essaiera d'interroger sur le pourquoi que les exécutions parmi les exécutions les peines capitales qui sont prononcées une écrasante majorité concerne des trafiquants de drogues dans le pays que naturellement cet usage des différentes drogues dominée par celle de l'héroïne est due à la porosité de la frontière avec l'Afghanistan qui est le grenier à opium mondial puisque je vous apprends ou je vous rappelle qu'au paroxysme de la production de drogues en Afghanistan on était à 8000 8500 tonnes produites par an et que chaque année dans les dernières statistiques environ 500 tonnes sont interceptées en Iran ce qui a constitué d'ailleurs un premier élément de politique étrangère pour l'Iran puisque pour reprendre une formule choc que j'ai trouvée en préparant la journée d'aujourd'hui la drogue interceptée par les autorités iraniennes était initialement destinée aux veines de l'Occident donc le choc des mots et le poids des photos et le choc des mots et on retrouve le pragmatisme en la matière qu'évoquait monsieur Ourkad ce matin c'est à dire qu'on a à la fois une société très répressive à l'égard des usagers de drogue et on va nous expliquer pourquoi mais à la fois c'est un pays qui fait figure de précurseur dans sa modernité dans la façon d'aborder ce qu'on appelle les politiques de réduction des risques donc le sevrage le dépistage du VIH les traitements de substitution par la méthadone etc. et on retrouve la polarité pragmatique qui a été maintes fois illustrée par nos intervenants alors peut-être pour aller du général vers le particulier une première question pour monsieur pour monsieur Term du point de vue des relations internationales comment cette question est-elle abordée quelle est sa perception et sa gestion la république islamique d'Iran utilise la drogue en fait dans son rapprochement avec l'union européenne dans les années 90 c'est par exemple l'élément majeur pour le rétablissement des relations diplomatiques avec la grande bretagne en 99 on a écrit un article avec le professeur Jalili sur cette question qui s'appelle le flanc est de l'Iran qui est paru dans politique étrangère et on voit vraiment que pour la république islamique on le voit quand l'Europe par exemple a critiqué l'Iran sur la question de la peine de mort ils vont dire que c'est pour nous rendre service ils vont nous expliquer que c'est au service des intérêts de l'Europe qu'on tue en Iran et qu'on applique la peine de mort donc c'est vraiment un argument assez important ensuite ça pose un problème pour la frontière avec l'Afghanistan parce que ça justifie si vous voulez la gestion de la province orientale par les gardiens de la révolution le fait qu'il y ait une instabilité qui est générée par le trafic de drogue justifie que c'est pas le pouvoir civil qui gère ces provinces là donc ça ça nourrit aussi la contrebande et ça revêt un risque pour l'Iran pour l'état c'est la corruption c'est à dire que la drogue aussi a pénétré l'intérieur de l'état iranien donc bien sûr qu'il se présente comme un bon élève mais il y a aussi des liens entre les trafiquants de drogue et l'état iranien qui sont inévitables dans ce genre de situation juste un point pour la consommation de drogue à l'intérieur de l'Iran parce que j'étais jeune en Iran moi aussi donc ce que j'ai constaté c'est qu'il y a un grand nihilisme de la jeunesse iranienne l'absence de perspective si vous voulez on l'a vu avec la fuite des cerveaux une autre fuite c'est la drogue et le régime j'ai l'impression ne lutte pas franchement je ne dirais pas que le régime est un bon élève dans la lutte contre la drogue parce que tout simplement quand on se drogue on ne fait pas la révolution en sachant que l'Iran partage avec l'Afghanistan une caractéristique commune sur l'usage de drogue c'est que ce sont des pratiques de l'usage de drogue qui permettent aux personnes de rester socialement ancrées c'est à dire que le niveau du coût de l'opium ou du coût de l'héroïne qui n'a rien à voir avec celui qui est pratiqué en Europe fait qu'on a toute une partie de toxicomanes qui peuvent être du lumpenproletariat qui se shoot dans les décharges sous les ponts mais on a aussi tout un tas de fonctionnaires tout un tas d'enseignants parce que c'est un usage dont l'accès économique permet de maintenir l'ancrage sociétal sociabilité voilà donc peut-être deux interventions complémentaires pourquoi constate-t-on une baisse dans l'âge de la consommation et pourquoi les femmes sont-elles également concernées ? en fait la république islamique peut très bien arrêter emprisonner et exécuter aussi bien les traficants d'autres que les gens que ceux qui utilisent mais a souvent empêché la réalisation des enquêtes approfondies sur la question pour savoir comment et pourquoi on utilise ou on recourt à ces drogues ce que je peux relever révéler plutôt dans les médias et dans les annonces du ministère de la santé c'est la baisse importante de l'âge aux usages de la drogue qui se situerait entre 12 et 13 ans aujourd'hui et deuxièmement c'est qu'en fait c'est vrai que l'opium et l'héroïne ce sont les deux drogues qui circulaient mais souvent c'est surtout l'héroïne que les iraniennes utilisaient parce que ça coûtait moins cher que l'opium pendant les années 90 et 2000 et sur la question de ce que vous avez dit moi j'ai un doute parce qu'en fait je me souviens qu'au début des années 2000 au moment où deux frères médecins et biologistes spécialistes de la question de sida qui ont commencé à faire une enquête en Iran pour justement savoir un peu la fréquence de l'épidémiologie de maladie ont été tous les deux arrêtés parce qu'en fait ça relevait des questions d'ordre moral mais très récemment j'ai entendu qu'effectivement la République islamique le ministère de la santé organise des travaux pour le dépistage pour le VIH mais je me suis posé la question que peut-être il y a un rapport entre cette question et la restriction d'importation des moyens contraceptifs et en premier les préservatifs qui pourraient éventuellement indirectement contribuer à la diffusion de cette maladie parmi les toxicomans je vais demander à madame de nous donner une lecture de la perception culturelle ou anthropologique je ne sais pas comment il faut le dire de la population iranienne vis-à-vis de ses consommations juste une précision c'est que dans cette posture pragmatique qu'ont eu les iraniens souligner le fait qu'en 2005 ils ont supprimé la pénalisation de l'usage individuel jusqu'alors comme ça a été le cas dans beaucoup de pays occidentaux ils réprimaient indifféremment l'usage personnel et le trafic et on a dépénalisé l'usage personnel au profit d'une lecture plus thérapeutique des approches en 2005 alors quand on dit les drogues on ne parle pas de la même chose d'une seule chose c'est très diversifié en Iran donc il y a de l'opium qui dans certaines régions fait partie des habitudes culturelles à Kermon c'est très ordinaire de fumer de l'opium ça ne pose aucun problème dans certains dans certains milieux populaires aussi voilà mais après il y a d'autres drogues qui sont plus problématiques héroïne est la plus disons la plus grave aussi bien par rapport à la consommation qu'au trafic parce que la consommation les gens pensent que c'est la dernière disons station de la consommation c'est là si on tombe dedans on ne peut plus sortir donc ça fait très peur la héroïne et ça a été très répandu pendant les années 80 et après petit à petit ça a diminué ça a été remplacé par d'autres drogues qui sont maintenant très consommées dans les quartiers pauvres surtout et qui sont des craques je ne sais pas comment on les appelle en français ou des cristaux qui ne sont pas chers voilà qui ne sont pas chers et apparemment ce sont des produits presque chimiques quasiment chimiques et voilà et puis après il y a le cocaïne la cocaïne est très chère consommée dans les milieux très riches donc c'est prestigieux ça ne porte pas de stigmate si on peut dire et contrairement à un crack et puis il y a aussi une autre drogue qui est très consommée qui s'appelle enfin c'est l'ecstasy les cachets qu'on prenait beaucoup dans les années 2000 pour participer à des soirées mixtes etc donc ça a été très banalisé aussi alors hashish enfin on dit hashish oui ça c'est aussi très consommé et pas très très disons très répandu à peu près comme en France moins mais très répandu par rapport à la disons le poids que ça porte donc c'est intéressant de savoir que la peine il y a la peine de mort pour le trafic de drogue et ne pas comme vous l'avez dit ne pas sa consommation et les trafiquants de drogue qui subissent cette peine majeure sont les plus démunis c'est ça qui est triste il y a des villages entiers à la frontière du pays aux frontières du pays qui font ce trafic Baluchestan par exemple et donc les gens vivent en vendant grâce à ça mais il suffit de prendre quelqu'un pour 30 grammes de drogue et le prendre et donc il y a des villages entiers qui sont vidés d'hommes à cause de ce fait mais au contraire les plus riches les trafiquants les plus importants arrivent à échapper à cette peine alors peut-être comme dernière intervention sur ce sujet Madame Kian La question que vous me posez alors pourquoi les femmes pourquoi tout bon c'est d'une part on est face à une banalisation de drogue en Iran c'est-à-dire que par rapport à il y a encore 20 ans c'est aussi peut-être lié parce qu'il n'y a pas eu encore d'enquête à ma connaissance approfondie pour qu'on sache pourquoi mais il y a bien sûr souvent l'impact de enfin l'effet du conjoint qui fume ou qui est drogué et donc la conjointe le devient aussi le père qui est drogué les enfants voient ça il y a aussi la banalisation mais il y a à mon sens aussi un lien entre l'augmentation de la prostitution en Iran et l'augmentation des femmes droguées puisque selon les chiffres officiels 20% de l'ensemble des droguées en Iran sont des femmes et il y a des chiffres vraiment alarmantes qu'on donne aussi concernant l'augmentation de la prostitution en Iran et même une dame qui est présidente de centres de VIH en Iran ça existe elle tirait les sonnettes d'alarme madame Mohrez en disant que l'âge baisse l'âge des prostituées baisse le nombre augmente on a même selon certaines estimations rien qu'à Téhéran il y a plusieurs centaines de milliers de femmes qui sont prostituées occasionnelles donc j'imagine qu'elles consomment aussi pour peut-être parce que c'est une situation très difficile très difficile d'être travailleuse de sexe normalement c'est du fait aussi de la pauvreté donc il y a tout ça qui fait que et puis la drogue on l'a dit c'est vraiment vous le trouvez beaucoup très facilement très facilement il suffit de le vouloir voilà donc malheureusement ça fait partie des problèmes sociaux maintenant aujourd'hui les plus importants de l'Iran et heureusement les autorités commencent à prendre conscience de ce fléau là puisque les enfants hier j'ai vu des chiffres iraniennes enfin issus de l'Iran selon lesquels même des enfants qui vont à l'école consomment 13% quelque chose comme ça qui consomment la drogue donc c'est vraiment alarmante et ils commencent effectivement à réfléchir à comment prévenir enfin des trucs de prévention tout ça voilà très bien écoutez je vous propose qu'on mette un terme à la première séance je voulais remercier tous nos intervenants y compris dans la frustration qui peut avoir été la leur d'avoir eu des un timing très serré et je les remercie sincèrement c'est pas forcément évident merci à vous tous merci à vous